Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1 et bienvenue comme tous les soirs sur notre libre antenne. Vous pouvez nous rejoindre dès à présent sur le 39-21. J'attends vos appels et nous allons bavarder ensemble, ma foi jusqu'à une heure. Alors j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées, que la hôte du Père Noël était pleine pour vous. Parlez-moi des cadeaux que vous avez reçus, que la vie vous fait. Parlez-moi aussi de ceux que vous aimeriez recevoir ou peut-être ceux dont vous avez été privés. Parce que les soucis, les désillusions, on en connaît tous un jour ou l'autre. Et que cette libre antenne, c'est pour vous l'occasion d'évoquer les difficultés que vous traversez. Comme de raconter aussi les joies qui sont les vôtres en cette fin d'année. Je suis avec Paul et Sonia qui vont vous accueillir au Standard tout au long de la soirée. Merci à eux. Merci aussi à Nicolas qui assure avec talent la réalisation de cette émission. Donc je récapitule 39-21 pour vos appels et me rejoindre là tout de suite maintenant à l'antenne. 7-39-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS. Vos SMS, je les attends. Vous savez que vous pouvez intervenir à tout moment pour donner votre avis. Et puis enfin, dernier accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Bien, je vous propose de commencer tout de suite cette émission avec Céline. Bonsoir Céline. Voilà, vous appelez. Alors je crois que vous avez, vous, des petits soucis avec votre belle famille. Oui, voilà, avec ma belle famille. Plus particulièrement avec ma belle mère qui, voilà, que je n'arrive pas à comprendre et que, enfin, voilà, je ne sais plus trop comment faire avec elle. C'est un petit peu compliqué. Alors décrivez-moi un petit peu ce qui se passe. Bon, alors très rapidement. Non, non, on va prendre le temps. Donc je me suis mariée avec son fils en 2009. Et puis on a eu une première fille en 2010. Ah, ça a été rapide. Oui, c'est vrai, mais bon, on se connaît depuis 2001. Donc, voilà, on avait attendu un peu pour se marier. Voilà. Donc on était très contents. Voilà, ça s'est bien passé. Enfin, j'avais des bonnes relations avec mes beaux-parents jusque-là. Et puis, voilà, quand ma première fille est née, ça a commencé, disons, à devenir compliqué parce que ma belle-mère, elle est assez, bon, possessive, je dirais, d'une part. Voilà, c'est souvent qu'elle faisait le lapsus d'appeler ma fille. Enfin, quand elle appelait ma fille, elle s'appelait maman, quoi. Enfin, elle vient voir maman. Alors non, c'est pas maman. Non, c'est pas maman. Non, voilà, enfin, des choses comme ça, etc. Et puis, je dirais que c'est une personne qui voudrait un peu sauver tout le monde. Mais, enfin, je pense qu'il faudrait déjà qu'elle commence par s'occuper de tous ses problèmes parce qu'elle est très, enfin, elle est dépressive, elle fait de l'anorexie, tout ça. Ah bon ? Oui, elle a des soucis. Oui, depuis déjà longtemps, quoi. Oui, et puis, vous le savez, on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, voilà. Et puis, c'est vrai qu'elle est toujours en train de dire, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Céline, je peux vous demander votre âge ? Oui, alors, j'ai 34 ans. Vous êtes une grande fille, pourtant. Eh bien, il paraît. C'est vrai que ma première fille, elle est assez, comment dire, assez vive d'esprit et pas très facile à gérer. Donc, je pense qu'elle a voulu un peu, voilà, m'aider, etc. Non, c'est un premier, ce n'est pas elle qui n'est pas très facile. Vous savez comment on est avec les premiers, on découvre ce que c'est que d'être parent, donc on les laisse. Mais il est nécessaire aussi d'avoir votre espace, là, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas tellement. Eh bien, c'est compliqué, oui. Donc, on habite de la distance géographique, disons, parce qu'elle habite, voilà, à peu près 170 kilomètres de chez nous, maintenant. C'est un peu éloigné. Bon, ben, c'est déjà ça, vous ne la voyez pas si souvent que ça ? Ben, j'essaye que ce soit pas trop fréquent, mais bon, en même temps, pour mes petites, parce que j'ai eu une deuxième fille depuis, donc pour mes petites, je me dis qu'elles ont quand même envie de voir leurs grands-parents, quoi. Donc, j'essaye qu'on garde des relations un peu cordiales, on va dire. Bien sûr. Mais voilà, par exemple, si vous voulez, une fois, elles m'avaient trouvé un travail à côté de chez eux, quoi. Ben, oui, tiens donc. Voilà, c'est des choses un petit peu comme ça, qui sont, en fait, elles essayent de bien faire. Et c'est vrai que pour moi, c'est compliqué de, comment dire, je ne veux pas la... L'attabler. Voilà, je ne veux pas... Je sais qu'elle fait du mieux qu'elle peut, et enfin, voilà, que ce n'est pas des mauvaises intentions qu'elle a, mais voilà, en même temps, elle fait des tas de choses, voilà, que je n'arrive pas à comprendre. Par exemple, elle dit à mes filles, quand elles se font mal, ben non, on ne pleure pas, c'est rien. Alors que moi, je suis plutôt dans le laisser faire, enfin, laisser dire et exprimer les sentiments, les émotions, quoi. Et quand je lui dis, ben, si, si elle a mal, elle a le droit de dire qu'elle a mal, quoi. Bien sûr. Elle va nier, en fait, voilà, tout ça, quoi. Oui. En même temps, bon, je comprends, mais vous savez comment ça se passe avec les enfants ? Si on dramatise avec eux le bobo ou le... Ah oui, mais sans parler de dramatiser, mais... Voilà, ils vont en profiter, ils vont pleurer davantage, et puis ça devient un petit moyen de pression. Ils comprennent très vite que dès qu'on dit, ah, j'ai mal, et ben tout de suite, maman se précipite, et que c'est un moyen de l'avoir pour soi. Ensuite, c'est un moyen aussi de... Vous savez bien, quand on a fait une bêtise, on crie qu'on a mal, et puis, comme ça, on ne se fait pas trop disputer. Et puis, si on a tiré un peu les cheveux de la petite qui suit, on gneurle, qu'on a mal, et bon. Oui, mais je ne suis pas non plus dans le... Si vous voulez, je ne suis pas dans le... Oh là là, ma pauvre chérie, ou... Je ne suis pas là-dedans. Quand ma fille, elle se fait mal, je dis, ah, tu t'es fait mal, qu'est-ce que t'as fait, quoi. Et puis, je lui fais un petit bisou, et puis voilà, quoi. Après, elle est repartie, quoi. On souffle dessus et c'est fini. Oui, voilà. Mais bon, voilà, enfin, il y a tout un tas de choses. Voilà, qu'elle... Alors, il y a des choses dont vous ne parlez pas, Céline. D'abord, vous ne parlez pas de vos parents à vous. Alors, bon, j'ai encore ma maman. Mon papa est décédé en février, là, 2015. Ah, ça devient difficile, oui. Oui, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Là encore, ma belle-mère a été pleine de compassion, pleine de... Enfin, vous voyez, étouffante. Ah, mais tu sais, je comprends, machin et tout. Moi, je n'avais pas envie qu'elle soit sur mon dos. Oui, elle a bien envie de l'inspirer. Oui, puis elle est, voilà, pleine de conseils, mais qui seraient applicables à elle, parce qu'elle part toujours de son expérience, et elle croit que son expérience, elle se transpose à toutes les autres. Et c'est vrai que je ne sais pas comment réagir quand elle me dit tous ses conseils. Donc, j'ai rien à faire de ses conseils, parce que, déjà, d'une, je ne les trouve pas bons pour moi, quoi. Et, enfin, du coup, je me braque un peu, je pense, contre elle. Je suis un peu... Oui, vous êtes un peu tendue. Je vous sens un petit peu tendue. Ça fait combien de temps que vous avez accouché de la deuxième ? Ah, ben, ça va bientôt faire trois ans, là, en janvier. Oui, ça s'est bien passé ? Alors, oui, ça s'est bien passé. Bon, j'ai eu des césariennes pour les deux. Voilà, il y a eu une césarienne en urgence pour la deuxième. Et puis, voilà, quoi. C'est vrai que ce n'était pas ce que j'espérais au départ, mais bon. Oui. Voilà, quoi. Ça s'est bien passé, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'en 2015, aussi, je devais avoir un petit garçon que j'ai perdu. Ben, j'ai été enceinte de cinq mois, donc... Ah là là ! Comme elle aussi, elle a perdu un bébé à peu près. Enfin, vous voyez, elle était encore à nouveau sur moi. Et enfin, voilà, je n'avais pas envie qu'elle soit sur moi comme ça. Oui, c'est trop, elle vous étouffe. Dites-moi, et aussi, est-ce que votre mari met de la distance ? Alors, le problème, voilà, c'est que mon mari, lui, il est toujours en train de me dire, ouais, ma mère, elle m'énerve, parce que c'est vrai qu'elle est toujours sur son dos à dire, est-ce que t'as bien fait ci ? Est-ce que t'as bien fait ça ? Et tu t'occupes de ci ? Tu t'occupes de ça ? Enfin, voilà. Elle est beaucoup sur son dos et... Enfin, elle n'a pas confiance en ses enfants, parce qu'elle a trois enfants et on voit clairement qu'elle n'a pas confiance en eux, quoi. Enfin... Et donc, lui, il est toujours en train de me dire, oui, elle m'énerve, elle m'énerve. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu règles pas ça un petit peu avec elle, quoi ? Parce que tu me dis toujours à moi qu'elle m'énerve, et puis quand t'es en face d'elle, enfin, tu dis plus rien. Voilà. Donc, voilà, quoi, c'est... Je sais plus comment faire, moi, je suis un peu... Voilà, le réceptacle de tout ça, et... Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et votre maman à vous, vous la voyez souvent ? Oui, alors, voilà, je me suis quand même bien rapprochée d'elle, parce que j'habitais à une quarantaine de kilomètres, et là, je n'habite plus qu'à une dizaine de kilomètres, voilà. C'est vrai qu'avec ma maman, on a eu, pendant une période, des rapports un peu compliqués, parce qu'elle était un peu... Comment dire ? Il fallait toujours bien faire les choses, être bien parfait, faire attention aux candidats-tons des autres, enfin, voilà. En représentation ? Oui, voilà. Elle s'est bien remise en question, et on a pu plus parler, enfin, oui. J'ai compris. Et donc, on a une meilleure relation, maintenant. Alors, j'imagine, Céline, que vous n'êtes pas la seule à vivre ce genre de situation, donc s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent, et qui ont des conseils à nous donner, ou qui ont vécu, bien sûr, des situations analogues, n'hésitez pas, j'attends aussi vos témoignages. Céline, je crois que, dans un premier temps, celle qui doit faire le travail, c'est vous. Oui, alors, voilà, moi, je suis suivie, enfin, jusqu'ici, j'ai été suivie psychologiquement, suite au décès de mon papa, au décès de mon bébé, tout ça, ça a été très difficile pour moi en 2015, donc j'ai été suivie. Bah oui, parce que cinq mois, c'est déjà, c'est déjà... Disons qu'il était déjà là pour moi, ce bébé. Mais complètement, ça a dû être très douloureux aussi, ça fait beaucoup de deuil en 2015, pour vous. Oui, 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 c'est vrai que j'ai eu déjà pas mal de deuil, enfin... Ouais, enfin, ça fait une année très lourde. Oui, c'est vrai que ça a été, je crois, une des plus mauvaises années de ma vie, je peux le dire. Évidemment, évidemment. Voilà, bon, il y a eu pas mal d'autres soucis, et puis, enfin, j'ai une vie un petit peu compliquée financièrement, c'est compliqué, etc. Donc... Vous travaillez ? Alors, je travaille, oui, je fais de l'aide à la personne. Oui. Voilà, et bon, je suis pas à temps plein, donc voilà, c'est compliqué. Puis j'ai un mari qui sait pas gérer l'argent, donc... Aïe, 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 aïe. Je dois un petit peu tout supporter, tout gérer, tout faire, et... Ouais, c'est vous la maman de tout le monde, si je comprends bien. Vous auriez aussi un troisième enfant à la maison, si ce n'est le premier. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'ils... Enfin, ses parents ne lui ont pas appris à se gérer, parce qu'eux-mêmes, ils sont un peu... Enfin, ils savent déjà pas se gérer eux-mêmes, vous voyez. Par exemple, quand on passe à table, on est censé un peu manger vers midi, quoi. Surtout quand il y a les petites, les heures de repas sont plus fixes, quoi. Mais c'est souvent qu'on passe à table à deux heures, de l'après-midi, trois heures, enfin, vous voyez. Voilà, ouais, bien sûr. Ça me semble... Bon, alors, écoutez. En même temps, bon, vous savez comment ça se passe. C'est pas la peine d'être rigide, parce que les enfants sont très, très adaptables. Et puis, vous avez dû vous en rendre compte, bien sûr, que vous pourriez éventuellement les faire un tout petit peu déjeuner avant, si vous voyez qu'elles sont trop fins, et on s'adapte, hein, aussi. Mais j'ai envie de vous dire que ça vous coûte, vous, d'intervenir aujourd'hui, parce que vous en avez un peu trop au-dessus de la tête. Je croule sous tout ça, moi. C'est vrai que je suis... C'est pour ça que, vous savez, de la même manière qu'on dit un papier, on ne doit le manipuler qu'une fois, je crois que ça vaudrait le coup de montrer un peu de fermeté, même si ça vous coûte et que vous ne vous en sentez pas trop la force en ce moment, de lui dire, écoutez, je pense que vos conseils sont judicieux, et vous avez très certainement raison. Simplement, moi, j'ai envie de faire... Vous la tutoyez ou vous voyez ? Je la vois, oui. Simplement, moi, j'ai envie de faire à ma manière, parce que vous avez fait tout ce que vous vouliez avec vos enfants, et moi, j'ai envie de faire tout ce que je veux avec les miens. Je suis sûre que ce que vous dites est intelligent. Mais là, ce sont mes filles, et je vais faire comme je le sens. Oui. Gentiment, gentiment. C'est vrai que j'ai essayé de dire, ben voilà, pour moi, c'est difficile. Par exemple, quand on vient chez vous, c'est difficile, parce qu'il n'y a rien qui est... Comme je refais moi, et je sais que je suis chez vous, donc je ne peux pas non plus faire comme je veux, etc. J'ai essayé de leur parler, mais c'est vrai que quand je lui parle, ma belle-mère, elle me dit oui, oui. Enfin, je veux dire, j'ai essayé d'être franche sans être désagréable, vous voyez ? Donc elle me dit oui, oui, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Et puis tout continue, quoi. Il n'y a rien qui change. Je ne vois pas de changement, en fait. Je pense qu'il faut la faire prendre sur le fait. C'est-à-dire pas à l'occasion de lui dire, vous voyez, sur le fait, quand elle vous dit, tu devrais lui donner ça à manger, j'imagine que ça doit être le cas, vous donner un petit suisse, elle arrive avec un yaourt. Ah mais ça, c'est... Le nombre de fois où je les faisais goûter, elle arrive avec d'autres goûter, d'autres goûter. Mais non, c'est bon, je me suis occupée, vous voyez pas, quoi. Oui, et lui dire, vous savez, vous me donnez l'impression que je ne sais pas faire. Or, moi, mes filles, je les ai tous les jours et je pense que je me débrouille bien. Je ne dis pas que vous ne savez pas le faire. Je dis que ce sont mes filles et que j'ai envie. Là, ça va être mes goûters, ça ne va pas être les vôtres. Je vais les coucher de cette façon parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Mais quand elles seront chez vous et que vous les aurez pour vous toutes seules, parce que vous allez forcément, un jour ou l'autre, les lui confier, vous savez comment ça se passe. C'est justement là le cas, en fait. Par exemple, là, cette semaine, je prends sur moi pour lui les laisser, sachant que tout va se passer d'une façon... Enfin, voilà. Elle est très, très vite débordée, en fait. Donc, voilà. C'est très anarchique, en fait, dans la composition de la journée chez eux. Et voilà, je prends sur moi. Elles y sont, là, en ce moment, chez elles. Alors, écoutez, tant qu'elles y sont, vous fermez les yeux, vous respirez un grand coup et vous ne vous occupez plus de rien et vous ne cherchez pas à savoir ce qui se passe là-bas. Quand vous les récupérez, vous faites comme vous, vous voulez. Voilà. Mais tant qu'elles y sont, alors vraiment, n'essayez pas de savoir ou de faire en sorte que ça se passe comme vous voulez, vous, parce que là, vous allez être dans un contrôle. Ça vous échappe. Elles sont à 170 kilomètres. Vous avez mieux à faire, mieux à penser. Peut-être vous retaper un peu, vous aussi. Prendre un peu le temps de vous reposer, si vous le pouvez. J'ai besoin de repos. Voilà. Et je sens, moi, je vous sens très fatiguée, surtout. Et puis, je vous sens très démunie. Et je pense que, du coup, les détails prennent beaucoup plus d'importance que si vous étiez au top de votre forme. Dites-vous ça aussi. Oui, c'est vrai que, ouais. Et puis, c'est vrai, ouais. Il y a un peu tout qui cumule, donc la moindre petite chose est difficile. Parce que j'entends que moi aussi que vous êtes submergée. Ben, oui. Il faut tout que je gère. Il faut tout que je fasse. C'est pour ça. Profitez-en quand elles sont chez elles. De toute façon, elle va vous les rendre en bonne santé. Elles n'auront peut-être pas goûté exactement à la même heure. Elles n'auront peut-être pas déjeuné, pas mangé exactement. On s'en fiche. Elles auront dormi, pas réveillé, réveillé. Vous voyez ce que je veux dire. À la minute où elles sont chez elles, vous oubliez, vous appelez votre fille, bien sûr, pour le coucou, dire je suis là, comment ça va. Mais, alors je reçois un petit message qui dit un avis plus qu'un conseil. Soit vous essayez de vous éloigner en termes de distance, ce qui a été fait. Ce qu'on fait, oui. Mais elle essaye qu'on rapproche. Soit vous vous expliquez clairement et lui dites qu'elle est intrusive et pesante dans votre vie, vos habitudes et vos choix éducatifs. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si vous avez déjà essayé la douceur. Enfin, moi, dans un premier temps, je l'apprendrai sur le fait en disant écoutez, là, j'ai envie de faire comme je veux, moi. Ça ne vous ennuie pas quand elles sont chez vous. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais quand elles sont avec moi, c'est moi leur mère et c'est moi qui décide. Sans lui dire vous êtes ceci, vous êtes cela. Je préfère le c'est moi qui décide. Oui. C'est-à-dire, vous positionnez-vous par rapport à elle. Oui. Je pense que c'est ça qu'elle a besoin d'entendre. Parce que vous savez, les reproches, bon, je suis d'accord. Mais en disant, attention, attention, là, c'est moi qui veux. Oui. Et à côté de ça, elle est très, comment dire, par exemple, j'ai appelé mes petites pour leur dire bonne nuit, voilà, avant qu'elles d'en, pour qu'elles sachent que je pense à elle. Voilà, on s'est fait un bisou par téléphone, etc. Et ensuite, j'ai ma petite, donc la deuxième qui lui a passé le téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Et elle s'est mise à tout me raconter. Elle vous rend compte ? Elle me rend compte de tout, quoi, de tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont mangé. Et moi, je veux dire, je ne m'en suis pas préoccupée, vous voyez ce que je veux dire. Elle est, comment dire ? Écoutez, dites-lui, tant qu'elles sont chez vous, je vous fais confiance, vous n'avez absolument pas besoin de tout me raconter par le menu, je vous fais confiance, elles sont avec vous, donc tout va bien. Voilà. Là, vous ne m'en voulez pas, je vais en profiter pour aller faire ceci ou aller faire cela. Mais je vous assure, Céline, moi, ce que je sens, c'est que vous, vous êtes non pas débordée par la situation, mais je pense surtout que vous êtes à bout de force et qu'aujourd'hui, tout ça, au fond, ce sont des détails. Je comprends que ça vous énerve parce que ça peut être très vite assez horripilant, quelqu'un qui se mêle de tout, qui vous... Mais c'est surtout parce que vous êtes fragile que vous le prenez mal et que vous avez du mal à relativiser. Si vous étiez en forme, vous auriez toute la force qu'il faut pour la remettre à sa place. Mais là, ça vous semble être une montagne. Alors qu'en fait, ce n'est pas grand-chose. Oui, je crois que j'ai du mal en fait à prendre de la distance par rapport à tout ça. Oui, parce que ce n'est pas si grave. Elle n'est pas méchante. Non, elle n'est pas méchante. Mais c'est vrai qu'elle fait tout un tas de choses qui... Par exemple, quand ils mettent la radio, ils mettent très souvent la radio là-bas, ils laissent les infos, etc. Il y a les petites à côté. Il y a les infos, surtout quand il y a eu les attentats, etc. Vous voyez ? Elle ne se soucie pas de... Elle fait tout un tas de choses qui m'agacent en fait. Écoutez, quand elles sont là-bas, franchement, lâchez prise. Lâchez prise parce que de toute façon, vous ne changerez pas leurs habitudes. Vous pouvez en parler après avec vos filles si vous sentez que quelque chose les a choqués ou lui dire « Attention, les attentats, je préfère qu'elles n'écoutent pas. » Mais de toute façon, vous savez, les enfants savent tout, entendent tout et absorbent tout et vous redonnent tout à leur manière. Donc c'est à vous après de recadrer le débat. Oui, c'est sûr. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne chance à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au 39 21 pour nous rejoindre et passer avec moi à l'antenne. Tout de suite, nous allons accueillir Karine. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Caroline. Alors, je vous laisse me raconter, m'expliquer la situation. Oh, c'est une situation très compliquée. L'épouse de mon fils a accouché le 22 décembre et puis bon, l'accouchement ne s'est pas trop bien déroulé déjà et le papa de mon fils est décédé le 24 décembre. Ah là là. Oui, alors... Est-ce qu'il a su ? Qu'est-ce qu'elle a eu l'épouse de votre fils comme bébé ? Elle a une petite fille, une adorable petite Manon. Oui, une petite fille. Et est-ce que son grand-père a su qu'il avait une petite fille ? Eh bien, mon fils est allé lui annoncer le 23, j'étais avec lui et il lui a dit « Papa, papa, tu es papi ? » Oui. Manon est là et mon mari était inconscient. Pourquoi ? Il ne réagissait pas. Donc mon fils s'est mis à pleurer et il lui a dit « Arrête de lutter, papa. » Oui. Et lui ne pouvait plus rester. Il est allé parler au médecin et il est parti dans l'appartement de son père. Moi, je suis resté avec son père. Et donc, il a ouvert les yeux quand même. À un moment donné, il s'arrachait l'oxygène pour le mettre au nez, pour le mettre dans la bouche. Alors, je lui ai demandé s'il respirait mal. Il a cligné des yeux. Il m'a dit « Oui ». Et je lui ai dit « Tu sais, tu es papi, Manon est là. » Alors, il a cligné des yeux aussi. Donc, il a compris. Oui, il a compris. Mon fils me disait « Tu t'imagines ça ? » Et puis, quand ils ont appelé à une heure du matin, donc dans la nuit, mon fils est arrivé. Il m'a dit « Il est parti. » Il m'a entendu quand même. Oui, oui. Tout à fait, il a entendu. Oui. Mais je lui avais dit qu'il n'attendait que ça, je pense. Je crois aussi. Je crois qu'il a entendu de savoir pour pouvoir partir en paix. Oui, oui, en paix, oui. Et vous, dans quel état vous êtes ? Parce que le papa, c'était votre mari, votre ex-mari ? Oui, c'était mon ex-mari. Oui, oui. Mais je me suis rendu compte quand je suis retourné le voir il y a trois semaines que je l'aimais encore. Ça a dû être dur. Ça a dû être dur. Oui, ça a été un peu dur. Mais ça n'était plus viable entre nous. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il avait un problème d'alcool. Un problème d'alcool, d'accord. Vous étiez séparé depuis longtemps ? Oui, depuis 2008. Ah oui, quand même. Oui, oui. Et puis nous nous sommes vus jusqu'au mariage de notre fils. Oui. Oui, et après, il ne voulait plus me voir. Bon. Il avait dit à un de mes amis lors du mariage de mon fils je ne veux plus l'avoir et même plus. Donc. Je peux vous demander qu'est-ce qu'il a fait ? Il était malade depuis longtemps ? Il était malade depuis apparemment à peu près deux ans. Mais il disait toujours à mon fils et à son épouse qu'il ne savait pas ce qu'il avait. Ah d'accord. Il ne voulait pas savoir en fait. Ben si, si. Il le savait. Problème de foi. Oui. Oui. Forcément. C'est ce qui va avec l'alcool. Oui, oui. Et vous Karine, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va parce que j'ai une vision très différente de tout le monde de tout le monde de la majorité des gens par rapport à la mort puisque j'ai été confronté toute petite déjà et... C'est-à-dire ? C'est-à-dire c'est-à-dire à l'âge de... Madame, à dixième année non, onzième année j'ai perdu mon cousin et ma grand-mère en l'espace de trois semaines Oui. Et nous partageons tout le même lit nous étions ensemble le temps dès que nous pouvions et mon cousin était non-voyant donc moi j'étais ses yeux et je n'ai pas compris à l'époque comment ils avaient pu me laisser partir sans moi. Vous vous êtes senti abandonné ? Oui, oui. J'en ai souffert toute ma vie j'ai des problèmes de poids j'ai... Ouais. Pourtant ça j'ai réussi à m'en guérir mais je ne sais pas je... je ne perds pas de poids j'ai déjà perdu j'ai repris c'est l'émotionnel c'est l'affect Bon, en attendant vous voilà grand-mère d'une petite Manon Ah oui, ça c'est beau elle est magnifique en plus elle est... si c'est très très beau Alors comment vous vous entendez ça se passe bien avec la femme de votre fils et tout ça vous allez pouvoir... Très bien parce qu'hier nous avons passé la journée d'hier chez ses parents à elle tous les trois puisque ma belle-fille a pu sortir hier de la clinique Ah déjà ? Ils l'ont fait sortir parce que bon elle a couché dans une première clinique où ça s'est mal passé donc ils ont dû transférer la petite en néonate et donc elle elle a demandé elle transfère aussi tout de suite son transfert à elle Oui, bien sûr Et donc hier elle a pu sortir pour Noël puis ils lui ont dit qu'elle pouvait sortir que c'était bon pour elle Et la petite ? La petite elle reste encore mais ils ont été la voir trois fois aujourd'hui ils vont la voir trois fois tous les jours Et pourquoi elle est en néonatalité ? Parce qu'il paraît d'après la clinique où elle est actuellement c'est une grosse erreur médicale qui a été faite parce que la tête était mal positionnée et donc ils auraient dû faire une césarienne Ah d'accord Ils ne l'ont pas faite donc ils l'ont prise avec la ventouse et sur le front l'oeil Oui Donc elle est très très elle a le visage Elle avait un peu tu méfié ? Pas très beau Oui Pas beaucoup parce que mon fils m'a dit je croyais vivre un cauchemar parce qu'elle est sortie à la naissance les bras à bras lents elle était Oh là là Il fallait qu'il la réanime et il m'a dit elle avait une pointe comme une icône Il a dit je croyais que je vivais un cauchemar et puis il devait rassurer sa femme Bien sûr Et là vous avez de bonnes nouvelles ? Oui Oui Il y a même un pédiatre qui est spécifié en neurologie Oui Qui était de garde donc il a il a bien ausculté et tout il disait qu'il ne devrait pas y avoir de soucis Puis elle réagit bien dès que mon fils ou sa maman lui parle si elle pleure elle se calme elle bouge les bras les mains tout donc et son oeil s'est ouvert Ah bon Oui Écoutez je pense que vous savez les petits se rétablissent vite c'est du caoutchouc à cet âge là donc effectivement ils se déforment très vite et ils se reforment très vite aussi mais bon ils ont trouvé que c'était plus prudent de la garder ils ont eu raison il ne faut pas vous inquiéter plus que ça Karine mais j'imagine que vous c'est un bouleversement émotionnel tout ça de voir votre fils en angroi c'est pris de panique devant sa femme qui vient de mettre au monde un bébé savoir qu'il y a un souci son père qui n'est pas bien il court et puis tout ça se passe en même temps c'est vrai que ça fait beaucoup ça fait beaucoup ça faisait beaucoup beaucoup de choses dans l'espace de 3-4 jours quoi c'est ouais et puis mon fils c'est quelqu'un de très sensible aussi donc bon mais il va bien il va bien et puis son épouse aussi elle le soutient beaucoup donc non ils vont bien ils vont bien on reste des obsèques mercredi donc ouais et là vous aviez une question euh je ne sais pas vraiment je je me demandais je ne sais pas comment je pourrais plus rassurer mon fils parce que moi je crois à la vie après la vie ouais et lui pas trop mais là il m'a écrit papa veille sur Manon ouais parce qu'il a envie de croire que son père de toute façon vous savez les gens qu'on aime qui nous sont proches et qui partent on les fait vivre à l'intérieur de soi oui on les fait vivre partout voilà leur souvenir nous accompagne après qu'est-ce qui se passe très sincèrement on n'en sait rien moi je ne dirais pas ça bon je ne vais pas en parler là non mais vous savez on n'a pas de bon il n'y a pas de preuve on peut on peut tout croire on peut tout imaginer mais franchement on n'en sait rien je ne dirais pas tout à fait ça j'en ai même parlé dans mon livre donc bon mais chacun est libre d'imaginer après tout oui chacun est libre de ses croyances quoi et de ses expériences complètement complètement et de ses expériences oui et ça fait visiblement plaisir à votre celle soulage celle aide de penser que son père est toujours avec lui je ne sais pas moi ça m'a étonné parce qu'en plus il disait hier dans sa belle famille parce qu'on parlait de ça alors il dit oui ben maman elle parle aux anges et puis lui ça ne lui plaît pas trop donc alors la maman de son épouse disait moi j'y crois moi j'y crois alors la femme dit ça y est le débat est lancé écoutez on peut croire à ce qu'on veut on est libre oui ben tant que ça nous aide et ça nous permet de pardon et ça nous permet je ne sais pas comment dire de nous soigner de nous guérir et d'avancer oui ce qu'il ne faut pas c'est que ça soit complètement envahissant et qu'on ait le sentiment de vivre avec en permanence des morts parce que là c'est la je veux dire c'est la mort qui prend le pas sur la vie oui ça entièrement d'accord voilà vous êtes d'accord avec moi oui oui ça c'est certain mais après on peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut ça fait de mal à personne et si vous ça vous aide et si ça aide votre fils pourquoi pas oui oui bon moi ça m'a ça m'a beaucoup aidé je ne suis jamais seul quoi quoi qu'il arrive oui vous avez vous avez le sentiment d'être accompagné oui je le suis toujours oui oui donc ça aide écoutez c'est mon fils quoi parce qu'hier soir encore il a pleuré il a quel âge il a 34 ans 34 ans c'est jeune aussi pour perdre son père enfin oui et puis devenir père et perdre son père en même temps c'est symbolique je ne sais pas c'est pas évident écoutez vous savez on dit souvent que c'est la vie qui prend le pas justement sur sur la mort vous avez tout à fait raison moi je vous rejoins quand vous dites que votre ex-mari il a attendu de savoir ce qu'il en était pour partir c'est assez fréquent voilà on est suspendu on attend et ensuite on peut s'en aller en paix on est en tout cas de façon plus sereine bien sûr que ça va être une journée éprouvante l'enterrement mais en même temps c'est toujours l'enterrement ce sont les rites funéraires qui permettent de prendre conscience de la mort vous croyez je ne sais pas je ne sais pas oui ça la sépulture c'est ce qu'ils font d'une civilisation je ne sais pas si ça m'a permis de prendre conscience c'est à dire qu'on acte le passage peu importe la manière dont on procède mais il y a forcément vous voyez une façon de faire un rite qui permet de se dire ça y est il n'est plus là il n'est plus là oui c'est la fin on ne le verra plus oui c'est ce que je me disais au début lors du décès de ma maman j'avais le même âge que mon fils quand ma maman est décédée et donc je me disais le manque c'est le manque après de la personne de pouvoir partager des instants de se voir de discuter l'absence oui même si je parle avec eux assez régulièrement je lui dis mais qu'est-ce que j'aimerais que tu me prépares de temps en temps une bonne tarte au fromage et ton lapin à la moutarde ouais est-ce qu'elle vous a transmis au moins ses talons culinaires oui oui bon alors vous voyez qu'elle continue elle continue d'être à travers vous oui oui mais bien sûr bien sûr et mon fils aussi je lui ai transmis donc qu'est-ce qu'il fait votre fils il travaille oui oui il est il est l'artiste du jardin un paysagiste ah c'est beau ça alors je reçois un petit message de Juliette et je trouve ça très judicieux Juliette nous dit il faudrait faire voir cette petite Manon un ostéopathe spécialisé nourrisson dès que possible dès qu'elle sortira oui mais c'est ce que c'est ce qu'on veut faire ah bah c'est bien ça mais spécialiste de la tête comme a dit un ami médecin aussi oui mais nourrisson généralement ils manipulent ils manipulent le crâne du bébé un petit peu la fontanelle etc justement parce que ce sont des endroits très fragiles enfin ils la manipulent pas ou en tout cas ils ont une façon de faire avec des pressions très très douces qui font un bien fou au bébé oui oui ma belle-fille mon fils on en parlait hier oui allez en voir oui bon écoutez c'est mais autrement je pense que tout va aller bien tout va aller bien disons que la vie suit son cours oui oui c'est ça la vie suit son cours et la mort fait partie de la vie que ce oui oui voilà laissons pour mourir bon donc effectivement c'est un moment très difficile pour votre fils parce que à la fois la vie et le deuil sont mêlés donc est-ce qu'il a le droit de se réjouir alors que son père est parti tout ça ça doit être compliqué pour lui à vivre est-ce qu'il doit se sentir coupable est-ce qu'il a fait tout ce qu'il fallait est-ce que son père l'a vraiment su je crois que non ils se sont pas coupables non non parce qu'ils ont fait leur possible ils allaient voir son père quasiment tous les jours ouais et puis avant aussi ils étaient présents son épouse allait déjeuner avec lui le vendredi parce qu'elle travaillait dans la ville à côté le vendredi ouais donc ils ont ce sont de bons enfants ah oui oui très bon il m'a même demandé il y a quelques mois il m'a demandé quand est-ce que tu te rapprocheras de nouveau de nous puisque je suis à une à une heure et demie de route de chez eux et moi effectivement je voulais partir je ne savais pas où j'ai envie de déménager alors voilà c'est trouvé oui oui je lui ai dit mais alors au mois d'octobre le jour de mon anniversaire il arrive alors il me dit tu veux quoi une maison un appartement acheté loué alors j'ai dit doucement alors il me dit mais tu te rends compte on a pour six mois à remballer toutes tes affaires j'ai une amie qui était présente elle lui fait mais on a déjà commencé t'inquiète pas alors il me dit je pourrais t'aider pour beaucoup de choses et puis c'est gentil en tout cas ah oui oui il est très là j'ai passé des jours là j'étais avec lui hier soir j'ai dormi chez eux aussi non c'est très gentil ils sont très ouais alors justement d'une certaine manière il est en train de vous solliciter donc le soutenir lui dire écoute voilà c'est un moment mais c'est dans l'ordre des choses bien sûr c'est dans l'ordre des choses vous êtes d'accord avec moi que le père parte avant il a attendu il savait il est parti tranquille toi tu l'as accompagné du mieux que tu as pu maintenant une fois que l'enterrement est terminé il faut s'occuper de sa femme et de sa fille oui oui mais il le fait il était hier nous avons été à la maternité ils ont été trois fois et puis avant aussi il allait à la maternité il allait voir son père il retournait à la maternité enfin il a été pris dans tous les mais c'est difficile les deux mêlés ah oui mais c'était très difficile ce sont les deux extrémités de la vie oui c'est ça justement la naissance et la mort oh oui oui au même moment quoi deux jours d'intervalle c'est ça qui c'est toujours la vie qui prend le pas toujours on doit toujours donner priorité non non mais il dit maintenant on pense à Manon et il faut il a eu quelques coups de cafard hier soir aussi il y avait des affaires personnelles de son père il les a déballés donc c'était un moment difficile aussi ah mais c'est douloureux il avait dans sa chambre vous savez donc bon mais mon fils ne comprend pas que son père comment il m'a dit pourquoi il n'a pas écouté sa femme jeune c'est à dire vous oui il me regarde et il dit pourquoi il n'a pas écouté j'ai dit écoute on ne peut pas c'est comme ça ça faisait longtemps qu'il avait ce problème d'alcool ah oui 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 longtemps quand même quel âge avait-il ? 64 ans ah c'est jeune oui bah c'est ça parce que moi je lui ai dit mais attends regarde mon père avait une vie très saine il ne buvait pas d'alcool et il mangeait les produits de son jardin il ne faisait pas d'excès et il est décédé il est décédé aussi il avait une maladie de Parkinson alors il m'a dit oui mais il avait 10 ans de plus j'ai dit oui mais écoute il a été malade quand même pendant des années aussi et voilà donc il avait une vie très saine donc que voulez-vous écoutez je crois que vous expliquez très bien Karine en fait vous avez tout simplement besoin d'en parler parce que pour vous aussi ça a été un choc je vois que c'est beaucoup d'émotions en même temps c'est beaucoup d'émotions ah oui bah quand je vois mon fils pleurer là quand il lui a annoncé la naissance ça m'a fait tellement mal et moi j'avais vu mon mari attendez le lundi oui le lundi et puis je lui ai dit vous dites toujours mon mari hein oui mais je pense que ça le restera non nous avons quand même vécu 33 ans ensemble ah bah c'est un bail oui oui ça fait c'est long alors je l'ai vu le lundi il était en super forme oui je n'ai pas compris alors il m'a dit il faut que tu parles à Grégoire il faut que tu lui dises qu'il aille voir le médecin qu'il me fasse rentrer là je ne peux pas rester là entre quatre murs je ne supporte plus et puis la petite va venir je veux voir la petite je serais mieux à jouer avec la petite évidemment oui oui et puis il était en super forme et puis il avait quand même toujours un côté autoritaire quand je suis parti je lui ai dit bonne nuit surtout dors bien alors il me répond et toi tu vas dormir aussi il n'y a pas deux trois heures du matin comme d'habitude ah bon c'est ce que vous faisiez écoutez je sens que bon allez tout ça c'est difficile pour tout le monde vous aussi d'une certaine manière vous avez perdu l'homme que vous aimiez oui 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 bon mais de toute façon je l'avais déjà nous étions déjà séparés il ne voulait plus vous voir vous m'avez dit mais quand même le revoir et le revoir comme ça ça a dû vous faire un choc c'est pas comme vous l'aviez laissé non 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 parce qu'il s'est très amaigri c'était impressionnant terrible quoi mais le fait que il était très content de me revoir ah oui ah oui il était très content et puis je lui ai ramené des chocolats au maspin qu'on trouve en Allemagne puisque nous sommes frontaliers et parce qu'il adorait toujours ça et puis il les regarde il me dit ah tu as pas oublié et j'ai dit mais comment pourrais-je t'oublier peut-être que vous aussi vous aviez besoin de faire la paix avec lui avant qu'il ne s'en aille oui mais j'avais j'avais ce besoin parce que je ne savais pas pourquoi je ne comprenais pas qu'il puisse pas vouloir me revoir quoi il ne voulait pas du tout ça a été ça a été la seule fois où vous l'avez revu non je l'ai vu quatre fois quatre fois oui oui quatre fois deux fois cette semaine et les deux semaines d'avant je l'ai vu chaque semaine oui mais je veux dire avant de le revoir parce qu'il était finalement en phase terminale vous ne l'aviez pas revu pendant au cours de ces dernières années ces deux dernières années non depuis le mariage de notre fils non en même temps 33 ans vous étiez séparé vous m'avez dit depuis 2009 c'est ça oui ça faisait déjà près de sept ans que vous ne viviez plus ensemble oui ça faisait sept ans mais jusqu'au mariage de notre fils il m'appelait tous les jours et à n'importe quelle heure je me suis dit au final il fallait bien rompre ce lien et depuis est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? j'ai fait des rencontres mais ils ne me conviennent pas oui j'en fais alors une amie me dit mais je crois que tu mets la barreau j'ai dit non vous avez raison d'être exigeante pour vous là j'ai fait une belle rencontre il y a le mois dernier oui comment ? je suis artiste peinte lors d'une de mes expositions mais la personne je la connaissais déjà il y a trois ans au même endroit j'ai exposé et quand la personne est passée il s'est dit je reconnais la griffe c'est Karine donc il est venu et puis nous avons discuté j'ai l'impression que nous nous guérissons ensemble puisque lui a perdu son épouse il y a quatre ans et il a des regrets encore parce qu'ils étaient séparés mais se voyaient toujours et puis elle est décédée d'un cancer fulgurant ah là là vous savez Karine je crois qu'un couple ça doit pas se fonder sur la réparation parce que la réparation ça a forcément à voir avec le passé et que ce qui fait ce qui fait avancer un couple au contraire c'est le futur c'est le projet oui mais après je ne sais pas où ça va nous mener on verra bien c'est un peu de temps ça fait un mois oui oui après tout moi je n'ai pas non ça fait deux mois j'ai exposé jusqu'au 5 novembre oui donc ça fait deux mois mais après je me dis pour l'instant il est dans la spiritualité comme moi nous avons de beaux échanges et nous nous soutenons donc c'est l'essentiel oui c'est ça après on verra je ne sais pas si ce sera l'homme de ma vie ou pas je verrai bien bah écoutez ça on peut jamais savoir surtout au bout de deux mois en attendant j'ai tendance à vous faire un petit peu confiance parce que vous dites que ceux que vous avez rencontrés ça n'était pas c'était pas ce qu'il vous fallait donc je crois que vous savez très exactement ah oui je sais très exactement ce que je veux ce qui vous convient mon idée a dit entre guillemets ouais a passé une petite annonce allez non 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 je les rencontre parce que j'en rencontre beaucoup dans mes expositions un peu partout non 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 mais vous savez les 5 ou 10 premières minutes souvent je sais que ça n'est pas pour moi et oui à partir d'un certain âge on sait tout de suite les 5 on sait dès les 5 ou 10 premières minutes oui mais c'est vrai ça va de vite ouais quand on est jeune c'est différent c'est beaucoup plus facile plus simple et puis lorsqu'on sait on s'aime et c'est tout ça s'arrête là mais après il n'y a pas que l'amour il y a la complicité il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu oui et puis surtout il y a l'envie de partager ou pas et ça quand on s'aime on ne fait pas attention parce qu'on a l'impression que tout se fait d'emblée mais après la volonté de partage elle n'est pas si évidente je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi moi oui mais il faudrait quand même oui bien sûr c'est le B.A.B. si on n'a pas envie d'être bienveillant envers l'autre et donc de donner des moments et de partager il n'y a pas ça quand on s'aime on ne se pose pas la question on se regarde et puis c'est tout au début quand on est jeune oui c'est vrai mais moi déjà personnellement je ne dispose pas de beaucoup de temps ah bon ? ah ben non avec l'art et puis des expositions et puis des vernissages donc je circule un peu partout aussi puis il faut créer entre temps donc moi je ne pourrais pas vivre avec un fonctionnaire ou quelqu'un qui mange à des aires régulières tout ça ça n'est pas possible non il vous faut un artiste comme vous pas forcément un artiste non je ne pense pas parce que la plupart des artistes quand même que je rencontre on a la tête en l'air moi j'ai la tête en l'air mais les deux pieds bien sur terre quand même ah c'est beau ça si c'est vrai non mais je veux bien vous croire parce que ça s'entend dans votre voix en tout cas j'ai l'impression que bon vous arrivez à vous détendre au fur et à mesure que vous parlez avec moi vous lâchez un peu oui parce que je peux parler oui peut-être oui je pense que c'est ce dont vous avez besoin Karine entourez-vous en ce moment ça a été beaucoup d'émotions mais je suis très entourée là j'ai beaucoup d'amis toutes des ambitions qui ont passé cet après-midi puisque je viens de rentrer là en début de l'après-midi bon bah écoutez c'est bien ça m'a fait plaisir en tout cas on doit se quitter maintenant parce que ça va être le moment du flash mais ça m'a fait plaisir de bavarder avec vous au revoir Karine merci au revoir jusqu'à une heure sur Europe 1 Caroline Veil je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Bien, les choses se précisent, on entame notre deuxième heure de libre antenne, on a déjà bien commencé. 39-21, toujours notre numéro d'appel, mais vous pouvez aussi nous joindre sur notre page Facebook. Je suis à votre écoute et on parle de ce qui compte pour vous en cette fin d'année. On a beau s'en défendre, c'est toujours un cap, une année qui se termine. Où en êtes-vous ? Que faites-vous ? Qu'attendez-vous de cette année qui s'annonce ? Moi, en tout cas, j'attends vos appels au 39-21, vos SMS au 7-39-21, en commençant par le mot nuit et vos mails, bien sûr, sur notre site europe1.fr. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39-21. 50 centimes la minute, plus coup de la pelle. Alors un petit message à l'attention de Karine, notre auditrice avec qui nous étions juste avant le flash. C'est de la part de Monique et Monique dit ceci, je conseille à Karine d'écouter la très jolie chanson de Véronique Sanson et je l'appelle encore. Elle l'avait écrite juste après le décès de sa mère. Voilà, nous allons poursuivre avec Samantha. Bonsoir, Samantha. Samantha, vous m'attendez ? Ça y est, j'avais un petit raté parce que ça, ce sont toujours les joies du direct, comme vous pouvez imaginer. Juste après un peu de musique. Mais vous êtes là, c'est ce qui compte. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Voilà, disons qu'il m'est arrivé quelque chose hier avec mon fils qui a 42 ans. 42 ans ? Et qui m'embarrasse beaucoup et je ne sais pas trop comment réagir et c'est pour cela que je vous ai appelé. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, disons que... C'est un peu compliqué. Disons qu'il y a quelque chose qui a disparu à la maison. Moi, je suis en banlieue, je suis partie à Paris, moi qui m'avais invitée à l'opéra. Et donc là, je suis toute seule, divorcée. Et donc, lorsque je suis rentrée le soir, il y avait deux flacons d'huiles essentielles qui avaient disparu. Mais ces huiles essentielles, vous vous en servez pour quoi ? En disant pour l'atmosphère, pour parfumer, parce que j'aime beaucoup l'odeur, c'est très agréable. D'accord, pas pour votre travail ? Non, pas pour mon travail, non. Mais ce sont des objets auxquels vous tenez ? C'est de l'huile essentielle, des deux flacons d'huile essentielle. Oui, mais vous y tenez, votre fils le sait ? Disons, Caroline, je vais vous raconter quelque chose un peu étrange qui m'est arrivée il y a 15 jours. Et je crois que c'est un rapport, peut-être un petit peu, avec ce qui est arrivé. C'est que je suis de cours le théâtre le samedi matin et il y a 15 jours, je suis partie en vitesse le matin. Je n'ai pas un très bon sommeil et le réveil le matin est très pénible. Et j'avais laissé mon repas, enfin j'avais préparé mon repas avant de partir. Je le fais toujours à la vapeur et je mets juste la quantité d'eau qu'il me faut pour une demi-heure. Parce qu'en général, je fais des légumes à la vapeur, ça prend une demi-heure. Donc j'ai ma tasse d'eau que je mets dans la casserole, je laisse bouillir 30 minutes, puis c'est prêt. Et il y a 15 jours, je suis partie, et j'avais fait comme d'habitude, c'est l'impression que j'avais eue. Mais lorsque je suis rentrée, j'étais effarée parce que je vis que le gaz était à fond. Et la casserole, évidemment, était sur le feu. Et alors ? Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'alors que l'eau est juste pour une demi-heure, je suis partie pour 4 heures, et il y avait encore un petit peu d'eau, il n'y avait rien qui avait brûlé. Bon, bah écoutez, vous avez eu de la chance, mais quel est le rapport ? Alors, le rapport, c'est que pour moi, c'était quelque chose d'étrange, que je n'ai pas encore réussi à m'expliquer. Parce qu'ensuite, j'ai fait vraiment l'expérience de mettre la même quantité d'eau et laisser le feu au maximum, et il n'y avait plus une seule goutte au bout des 10 minutes. D'accord, mais votre fils était là ? Non, il n'était pas là. Oui, excusez-moi. Oui, allez-y. Oui, disons que j'ai raconté ça, je n'osais pas trop, mais à la fin je l'ai dit. Évidemment, il y a la partie, le fait que j'ai, peut-être qu'on voulait enfermer le gaz, je l'ai laissé au maximum, en arriant la tête ailleurs. Oui, c'est possible aussi. Et je l'ai laissé le feu au maximum. Donc évidemment, je l'ai raconté toute l'histoire, parce que pour moi, c'était un petit peu étrange, je n'arrive pas à trouver des explications. Mais je savais très bien que le fait que j'avais laissé le feu allumé comme ça, ça allait l'inquiéter un petit peu, même si la suite, c'est une suite heureuse, même si je ne l'explique pas. Et je pense qu'elle a hier, lorsque je suis partie, parce qu'il sait que je mets beaucoup les huiles essentielles avec un petit bruit de parfum, qui est assez sécurisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger que... J'ai un chat, quand même. Mais enfin, il est assez sécurisé, il n'y a pas de risque que ça prenne feu. Alors je pense qu'hier, il a décidé de dire, pourvu qu'il n'ait pas laissé la bougie allumée, qu'il a pensé, ça l'a un petit peu choqué, le fait que j'avais laissé le feu allumé. Enfin, deux fois, ce sont des... Il a un peu peur que quelque chose ne brûle, on dirait. Il a les clés de chez vous, votre fils ? Oui, oui, oui. Il a les clés. Il habite loin ? Il n'habite pas très loin, non. Il passe régulièrement ? Oui, oui, oui. On a des très bons rapports, c'est pour ça que je vous appelle, parce que là, je suis gênée, je ne sais pas trop. Ce soir, il m'appelle tous les soirs, il est très gentil avec moi. Et ce soir, je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé, que j'étais contrariée, que ce n'était pas drôle. Mais je n'ose pas l'accuser. Non, mais surtout, j'ai l'impression qu'il ne le fait pas de façon méchante. Si c'est lui qui le fait, il le fait tout simplement parce qu'il s'inquiète pour vous. Oui, oui, tout à fait. Et alors, vous laissez souvent des choses comme ça, une bougie, le gaz, etc. Peut-être qu'il doit se dire que vous êtes un peu, bon, vous ne vous rendez pas compte des risques que vous prenez ? Non, quand même. Non, parce que justement, mon gaz, je fais très attention, je ferme la cuisinière et j'ai une bouteille, j'ai une bouteille, je ferme et le feu et la bouteille, tout le temps, même pendant la journée. Je fais très attention. Et il y a 15 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que pour moi, je n'avais pas des doutes du tout, que je n'avais pas fait comme d'habitude. Oui, vous avez l'habitude de le faire. Mais en même temps, vous savez, ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de le faire qu'on est à l'abri d'un accident. Peut-être que lui, il se dit, bon, ma mère ne se rend pas tout à fait compte, elle n'a pas le sens du danger, ça peut arriver. Elle pense que parce qu'elle le fait toujours, rien ne se passera jamais. Et en fait, ça se passe. Donc s'il a les clés de chez vous, il vient, il s'occupe. Et puis voilà, c'est sa manière à lui de veiller sur vous. Ah oui, mais ça, c'est sûr que ce n'est pas méchant de sa part. Ce n'est pas méchant. Mais lorsque je pars, je ne laisse pas les bougies allumées, c'est assez sûr. Oui, non, j'imagine bien. Il y a d'autres choses comme ça qui se sont produites ? Lorsqu'il était à l'adolescence, il y a d'autres soucis qui ont disparu comme ça. Oui, mais enfin, c'était il y a longtemps. C'est quand même un grand garçon de 42 ans aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est entrepreneur, il a une petite entreprise. Bon, donc il a les pieds sur terre, il est marié, il a une famille, il a... Oui, il a une amie. Oui, il était en couple. Là, ils sont un petit peu... Ça ne va pas très bien en ce moment parce qu'il a acheté un appartement. Et puis je crois que sa compagne aurait préféré rester là où ils étaient avant. Donc ils sont un petit peu brouillés. Ça ne va pas très bien de ce côté-là. Voilà. Mais autrement... Oui, mais quand même, ça veut dire quelque chose, le fait qu'il est dérobé comme ça. Non, je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça de vol. Non, ce n'est pas un vol, ce n'est pas méchant. Mais je fais quoi maintenant ? Puisque je me suis rendue compte et que je sais que Cédric a fait ça. C'est ça mon problème. C'est que j'ai peur que notre relation soit un petit peu déstabilisée. Je ne sais pas comment faire. Pourquoi vous ne dites pas les choses carrément, ça m'entend, disant qu'il me manque deux bouteilles d'huiles essentielles ? Je me demande où elles ont pu passer. Parce que je les avais mis... Il va vous répondre, il va vous dire oui, non, j'en ai eu besoin, ou j'ai trouvé que ce n'était pas prudent, la bouche, ça brûlait, moi je me fais du souci pour toi quand tu n'es pas là. Et donc voilà, ce n'est pas plus grave que ça. Oui, j'avais déjà appelé Caroline Dublant à Dublant lorsqu'il avait caché des choses comme ça. C'est ce qu'elle m'avait dit un petit peu, de ne pas trop faire attention. Non, pas trop faire attention. Mais si ça vous inquiète, pourquoi est-ce que vous ne lui posez pas carrément la question ? Gentiment, poser carrément la question, ça ne veut pas dire être agressif. Ça veut dire, je n'ai pas retrouvé mes bouteilles d'huiles essentielles. Est-ce que par hasard, c'est toi qui t'en es servi ? Tu en as eu besoin ? Tu sais, j'y tenais beaucoup. Est-ce que tu es passée à la maison pendant que je n'étais pas là ? Voilà, comme ça vous en avez le cœur net. Oui, parce que voilà, je vais vous dire ce que je l'ai dit ce soir. Je l'ai dit, écoute, il y a un esprit coquin qui a dérobé mes huiles. Je suis embêtée. Je n'osais pas carrément lui. Oui, et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il n'a pas été trop bavard, non. Et il vous a parlé d'autre chose ? Il a détourné la conversation ? Oui, enfin, il n'y tenait pas trop, oui. Oui, ça ne l'intéressait pas plus que ça. De quoi vous parlez avec lui d'habitude ? Disons qu'il m'appelle tous les soirs. On parle beaucoup, mais un petit peu de tout. Mais pas trop de sa vie sentimentale. Parce que lorsque je rencontrais son ami, ça ne s'est pas très bien passé. Donc de ce côté-là, il ne m'en parle pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi vous dites que ça ne s'est pas bien passé ? Parce que cette jeune femme, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Et sur le point intellectuel, je trouvais que c'était très limite. Ah bon ? Oui, et à part ça, elle a beaucoup de qualités humaines. Elle est très gentille, vraiment. Mais moi, j'étais très inquiète parce que je me suis dit qu'ils avaient des enfants ensemble, que peut-être que ce serait héréditaire. Et c'est un petit peu le cas, je crois. Parce que lorsque mon fils l'a connue, elle avait une fille. Et que c'est mon fils qui l'a élevée parce qu'ils se sont connus vers les années 2000. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de problèmes aussi à l'école. Et si cette jeune femme, justement, elle n'arrivait pas, même pas à faire une lecture simple pour elle, c'était presque impossible. Elle avait un problème assez grave. Et moi, j'étais terriblement affectée. Et suite à ça, il ne m'a jamais pu trop reparler de sa vie sentimentale avec elle. Quand vous dites que ça ne s'est pas bien passé, vous avez posé des questions, vous avez été froide. Vous avez été comment, vous ? Non, je l'ai très, très bien reçue. Elle est venue deux fois à la maison. Mais disons que lorsqu'elle m'a raconté tous ses problèmes, moi, j'étais effondrée. Et vraiment, j'étais déprimée. Enfin, je suis comme quelqu'un de bâtant. Elle est très courageuse. Je l'ai vu avec mes enfants tout seuls, tous les deux. Je suis divorcée depuis 88. Ah oui, quand même. Oui. Et là, car j'étais tellement effondrée que je n'ai pas pu sortir de mon lit pendant une journée. Je suis vraiment très déprimée. Et mon fils a vu ça. Et puis, suite à ça, il... Voilà. Oui, il a évité de faire en sorte que vous ne vous voyiez à nouveau. Et après ça, on ne s'est pas revu. Oui. Et donc, votre fils ne vous parle de rien. Vous avez l'impression qu'il est en colère après vous ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, du tout. On a... Enfin, c'est un fils modèle. Il est très gentil. Il me protège. Enfin, il fait tout ce qu'il peut pour moi. Sinon, il est adorable. Mais seulement, de ce côté-là, c'est le mutisme complet. C'est tout. C'est la sourceuse qui ne va pas entre nous. Écoutez, en même temps, il a 42 ans. Comme vous dites, ce n'est plus un petit garçon. C'est un homme. Bien sûr. Et donc, bon, il a senti que ça vous causait du souci. Je pense que c'est une façon de vous protéger. De la même manière que d'éteindre le feu derrière vous, vous piquez les huiles essentielles. Il doit se dire, qu'est-ce qu'elle fait, ma mère, avec tout ça. Un homme n'est pas toujours très au courant, alors qu'une femme, elle sait exactement de quoi il est question. Elle a ses habitudes et tout. Lui, il rentre là-dedans. Il trouve ça pas très prudent. Et hop, voilà, comme ça, il est tranquille. C'est lui qui le rassure en même temps. Vous comprenez ? Oui, je comprends ça comme ça. Mais maintenant, je fais courant. Parce que si je ne dis rien, je ne sais pas, ça me met très mal à l'aise. Pourquoi le dire ? Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise là-dedans ? Le fait qu'il puisse rentrer chez vous comme ça ? Non, non, non. Qu'il ne va jamais le reconnaître. Est-ce que je laisse ça passer comme ça ? Je ne sais pas. Vous pouvez tout simplement lui montrer peut-être éventuellement que vous n'êtes pas dupe. Ce que vous avez commencé à faire en disant qu'il y a un esprit coquin qui est passé et qui m'a subtilisé mes deux bouteilles. Donc, un, il sait que vous l'avez remarqué. Deux, puisque vous lui dites, il doit bien penser, et que c'est à lui que vous le dites, il doit bien penser que vous imaginez que c'est lui. Et en plus, il change de sujet. Ce qui peut être une façon implicite de reconnaître que c'est lui. Mais c'est sa façon à lui de vous protéger et de vous aimer. Oui, oui, je sais, oui. Ça ne va pas très loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a raccroché tout à l'heure, j'ai senti un froid dans mes sentiments, quelque chose qui se... Et je me suis dit, oh là là, il ne faudrait pas que ça prenne de... Il ne faudrait pas que ça nous... Enfin, qu'il y ait des problèmes dans notre relation, dans mon affection avec lui, alors qu'il est tellement... qu'il ne le mérite pas. Non, mais là, on parle de détails. Vous laisseriez des détails tout saccagés ? Non, ça ne vaut pas le coup. Voilà, oui, c'est ça, oui. Ce sont des toutes petites choses. Et je vous le répète, c'est sa façon à lui de vous aimer. Au fond, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que vous avez vu ? Une casserole qui ne devait plus avoir d'eau, qui en avait encore un peu quand même. Est-ce que deux bouteilles d'huile essentielle, ma foi, on ne peut pas parler d'un... Ce n'est pas un braquage. Vous voyez ce que je vais dire. Si ces choses vous manquent, vous allez certainement pouvoir vous les procurer à nouveau sans trop de soucis. En lui disant, moi, les huiles essentielles, j'aime beaucoup ça le soir. Voilà. Alors, plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'il pourrait vous arriver d'avoir des pertes de mémoire ? Non, je ne suis pas encore là. Non, non, non. Bon, on en est... C'est bien ce qui me semblait, parce que quand je vous entends, voilà, ça ne m'a pas l'air d'être le cas. Voilà. Maintenant, est-ce que ça vous ennuie que votre fils puisse venir chez vous comme ça, en votre absence ? Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Est-ce qu'on en est, comme le suggère un auditeur dans son SMS, à changer les serrures ? Oh, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Oh, non, 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 non. Bon, on parle de tout petits événements de vie. Ah, non, 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 c'est pas ça. Non, non, pas du tout, non, non. Alors, qu'est-ce qui vous chiffonne tellement ? Bah, que je voudrais... Je voudrais que ça soit clair. Enfin, voilà, oui, comme on vous avait dit tout à l'heure, que j'aurais dû peut-être le... Mais il ne va jamais le reconnaître. Ça, j'ai sûre qu'il ne va pas le reconnaître. Non, mais au moins, vous l'aurez dit, et puis il saura que vous n'êtes pas dupe. Ah, ça, oui. Vous lui dites, je ne les trouve plus. Est-ce que toi, par hasard, il me semble que tu es passée à la maison et que tu les as prises ? Je l'ai dit, est-ce que tu ne vais pas venir m'aider à les chercher ? Parce que moi, je ne les trouve pas. Voilà. Non, mais pas m'aider à les chercher en disant, ça m'ennuie qu'elles aient disparu comme ça. Est-ce que tu es sûre de ne pas être passée à la maison ? J'ai l'impression que c'est toi qui es passée et qui les aurait éventuellement prises. Tu en as peut-être eu besoin. Voilà, allez savoir. Maintenant, ce qui vous met mal à l'aise, c'est que ça ne soit pas dit. C'est ce que dit un auditeur dans son SMS. Alors, autant le dire, tout simplement. Allô ? Oui, oui, oui. Voilà, vous posez les choses. Mais d'un ton léger, on n'en fait pas un drame national. Parce que ça n'en est pas un. J'ai l'impression que je vous perds par moment, Samantha. Vous êtes là ? Oui, oui. Je ne vous entendais plus. Ce n'est pas un drame national non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Et justement, c'est que ça ne fasse pas de conséquences. Oui, alors, vous savez, on peut tout dire. Tout dépend de la façon dont on le dit. Voilà. Donc, si vous lui dites carrément en disant « J'ai l'impression que tu es passée à la maison. Et puis, mes deux bouteilles d'huile, tu as dû en avoir besoin parce que je ne les trouve plus. Est-ce que c'est toi qui les as prises ? » Oui, non. Il va vous répondre. « Ah ben non, ce n'est pas moi. Il ne va pas vouloir le reconnaître. Mais il sait que vous l'avez remarqué. Et voilà. Ah bon, parce que de toute façon, si tu passes à la maison, tu me le dis. C'est tout. » Non, et puis, c'est-à-dire que quand il vient, il me prévient toujours d'abord. Voilà, j'arrive dans 10 minutes, un quart d'heure. Il n'arrive pas à l'improviste. Non, non. Bon, il est respectueux. Oui, oui, oui. Il n'a pas eu l'habitude de... Bon, écoutez, Samantha, on va un tout petit peu relativiser. Je comprends que ça puisse vous agaisser un peu en vous disant « il est passé, il me prend mes affaires sans me prévenir. » Ou « il passe, finalement, il s'occupe un peu trop de moi alors que je sais très bien faire et que ça fait longtemps déjà que je me débrouille toute seule. Je les ai quand même élevés tous les deux, ces deux-là. Et je sais de quoi je parle. Mais parce que c'est ça, au fond. Il vous surprotège. Vous avez envie de lui dire... Ah oui, c'est sûr. Voilà. Vous avez envie de lui dire que... Bon, finalement, vous savez assez bien faire. Oui. Bon, faites les choses simplement. Oui. D'accord ? Le fait, c'est qu'il ne va jamais le reconnaître. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave qu'il le reconnaisse. On n'est pas obligé de faire en sorte que l'autre le reconnaisse. Mon Dieu, pour quoi faire ? Oui, après tout, oui. Après tout. Ce qui est important, c'est que vous, vous le disiez, sa réponse à lui, ce n'est pas très grave. D'accord ? Mais vous pensez que je peux lui dire ? Est-ce que c'est parce que je pense qu'elle, il sera très... Mais ça va le déranger beaucoup si je le dis ça, parce que, justement, il... Non, non, ça ne va pas le déranger. Ça ne va pas le déranger. Si c'est lui, il va savoir de quoi vous lui parlez. Puis si ce n'est pas lui, il va lui dire, écoute, maman, ce n'est vraiment pas moi. Voilà. Mais en attendant, c'est sûrement lui. Vous avez raison. Moi, je pense que c'est un excès de prudence. Oui, oui, oui. Il y a ça, je suis sûre. Oui, oui. Voilà. Ce n'est pas une farce, c'est un excès de prudence. Oui. Tout simplement. Alors, c'est aussi une preuve d'amour. En tout cas, prenez-le comme ça. Oui. Bon. À très bientôt, Samantin. À très bientôt. Merci infiniment, Caroline. Au revoir. Au revoir. Toujours au 3921, j'attends vos appels et tout de suite, nous allons poursuivre avec Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir. Vous avez une voix joyeuse et pourtant, je crois que ce qui vous est arrivé n'est pas tellement joyeux. Non, ce n'est pas du tout joyeux parce que j'ai 83 ans et ça ne semble pas, apparemment, 83 ans. Non, ça ne s'entend pas du tout dans votre voix. Je nage régulièrement un kilomètre tous les quatre jours dans une piscine et puis j'ai eu un petit problème un jour. J'ai tiré un tapis et puis je me suis fait mal et puis je vous passe les détails. Au bout de trois jours, mon généraliste m'a dit « il faut aller en urgence dans un hôpital ». Résultat, j'avais deux vertèbres brisées. Aïe, aïe, aïe. Oui, parce qu'à 83 ans, on peut avoir un peu d'ostéopérose même si on a un bon régime alimentaire et si on est sportif. Ce sont des petits accidents qui arrivent compte tenu que régulièrement, ça, ça peut intéresser pas mal de gens, je faisais des endocidométries osseuses dans un laboratoire qui faisaient de mauvais calculs. Ah, quand même ! Ça m'a appris deux ans après. Ah ! Voilà. Bon, donc je me suis retrouvée à l'hôpital. Alors avec très mal, très mal. Ah oui, ça fait très mal. J'ai eu une horreur. Donc tout de suite, on m'a dit « Bon, écoutez, alors là, ici, on n'est pas pour soigner les douleurs. On va vous donner des médicaments et puis dès que vous irez mieux, vous rentrerez chez vous. » Malheureusement, les médicaments qu'on m'a donnés, je ne les supportais pas. Je les vomissais. Alors on m'a passé une radio très rapide. J'avais eu une radio aussi rapide. Puis on m'a redonné quelques médicaments que je ne supportais pas. Alors on m'a dit « On va vous hospitaliser. » Alors on m'a hospitalisé et je ne pouvais pas bouger. J'avais tellement mal dans le dos que c'était absolument une horreur. Donc au bout de quelques jours, on m'a dit « Qu'est-ce qu'on va faire de vous ? » « On va vous passer un scanner. » Puis avant de passer le scanner, il y a un interne qui est venu très gentiment qui m'a dit « Écoutez, on va vous faire une perfusion parce que vous devez souffrir d'ostéoporose. » Donc là, c'est un médicament très bien. Mais alors ce qui est quand même de très embêtant, c'est que ce médicament, nous ne l'avons pas dans la pharmacie de l'hôpital. Donc il faut aller le chercher ailleurs. Et comme j'avais mal mais que mon esprit était quand même très lucide, je dis au gars, je lui dis « Écoutez, attendez, attendez, vous me racontez que je dois aller chercher un médicament à l'extérieur de l'hôpital. Moi, je ne peux pas. » Je lui dis « Écoutez, monsieur, nous sommes au XXIe siècle. » Alors je vais vous raconter une histoire. Il y a 30 ans, je me trouvais au Venezuela avec une amie qui avait eu un problème avec son mari qui avait besoin d'antibiotiques et nous avons été les acheter au noir en ville. Mais attendez, à Paris, ça ne doit quand même pas se passer comme ça. Alors il m'a dit « Oui, mais il n'y a pas ce médicament à l'hôpital. Il faut aller le chercher à l'extérieur. » Moi, je ne pouvais pas. Donc j'ai demandé à quelqu'un d'aller le chercher dans une pharmacie à l'extérieur et ce médicament pouvait être disponible trois jours après. Mais trois jours après, mon séjour avait été trop long. On m'a dit « Il faut que vous partiez. » Mais on m'a quand même passé un scanner. Scanner, bon. Mais vous partez. Alors écoutez, cette perfusion de ces médicaments pour les osteoporoses, vous allez la voir dans le centre de rééducation qui est dans notre installation et qui est dans un endroit très bien. Donc je suis arrivée dans cet endroit où on m'a laissée pendant à peu près deux heures et demie dans un fauteuil donc pas confortable parce que je ne supportais que la station couchée. Non oui, parce que deux vertèbres cassées. Et quand on est arrivée à me mettre quand même dans un lit et que la doctoresse est arrivée et je n'étais vraiment pas de très bonne humeur et elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? » J'ai dit « Écoutez, j'ai mal. Je ne supporte pas les médicaments. » Elle m'a dit « Qu'est-ce qu'on va faire de vous ? » « Mais moi, je n'ai pas demandé à vous avoir ici. » Et je lui ai répondu « Mais moi, je n'ai pas demandé à être là. » C'est sûr. Voilà. Donc je suis restée quelques jours là. On m'a dit « On va vous mettre en rééducation avec un kiné. » Et puis après, on vous fera de la balnéothérapie. Je devais rester deux semaines. Quand le kiné est arrivé deux jours après, il m'a dit « Mais tout de suite... » Attendez, je vous coupe Martine. Tout de suite, de la rééducation avec des vertèbres brissés, ça me semble rapide. Absolument, oui. Très rapide, oui. Oui, oui, oui. Mais on n'avait pas encore fait le scanner, donc on ne savait pas. Donc le kiné m'a dit « Mais vous faites là quoi, madame ? » « Ce n'est pas votre âge d'être là. » Parce qu'on m'avait mis... Évidemment, quand on a bientôt... À l'époque, j'avais encore 82 ans. Donc 82 ans, les vieux, on les met en service gériatrie. Mais là, je me trouvais dans un service de gériatrie, de gravataire et d'Alzheimer. Oui. Donc le kiné... « Mais vous faites là quoi ? » Oui. Donc on est allé faire un peu de kiné. Il a trouvé que j'étais quand même un peu solide sur mes jambes. Mais mon cerveau, j'avais mal, mais mon cerveau, il fonctionnait parfaitement. Donc quand je me suis rendu compte de l'endroit où j'étais, d'abord, j'ai demandé à la porte de la chambre parce que je ne voulais pas entendre les gémissements qui se passaient autre part. la demoiselle, la dame qui m'a apporté le repas, moi je suis quelqu'un de poli, j'ai eu une éducation, donc je dis merci madame. Au bout de trois fois, elle m'a dit « Mais je vous ai dit madame ! » je disais « Mademoiselle ». Alors, on m'a dit « Vous voulez quoi pour le petit déjeuner ? » Je voudrais un thé au lait. On m'a apporté un lait au thé. J'ai dit « Je ne veux pas, je voudrais un thé nature. » Mais on ne change pas d'avis ici. Oh là là ! Dites-moi, vous êtes restée combien de temps dans cet endroit de rêve ? Une semaine et deux jours parce qu'au bout on m'a foutu à la porte. Ah bah oui ! Et vous êtes où là maintenant ? Pardon ? Et vous êtes où là maintenant ? Maintenant, je suis chez moi parce qu'au bout d'une semaine et deux jours, alors que la balnéothérapie, je ne l'ai pas su, je ne l'ai pas eu, on m'a dit « Vous rentrez chez vous » parce qu'on avait eu le tort de me dire « Il faut marcher ». Alors le soir, dans les couloirs qui mesuraient 200 mètres, je marchais. Mais je marchais le soir vers 8h où il n'y avait plus personne dans les couloirs. Oui, pour ne pas vous cogner. Et là, j'ai trouvé un jour une dame par terre dans le couloir qui rampait. Ah bon ? Oui. Et alors ? Eh bien, j'ai essayé d'appeler une infirmière pour qu'on la remette dans son lit. Et on m'a dit « Oui, celle-là, c'est une emmerdeuse. » Et puis deux jours après, j'ai retrouvé la vieille dame qui rampait dans le couloir. Alors j'ai rappelé les infirmières en disant « Attendez, c'est pas normal. » Parce que si vous voulez, moi, j'étais normale. Moi, j'avais mal dans le dos, mais mon cerveau fonctionnait parfaitement. ça, j'ai bien compris. Donc j'ai eu l'audace, madame, de me rebeller. Et alors ? Ben, il faut pas se rebeller. Parce que quand on se rebelle, on a des conséquences. Ce qui fait qu'une nuit à une heure et demie, il y a une aide soignante qui m'a réveillée en me disant « Voilà ce gobelet pour faire votre analyse d'urine demain matin. » Donc le lendemain matin, je lui dis « Attendez, d'accord, mais à quelle heure vous êtes venue ? » Elle me dit « Une heure et demie, pourquoi ? » Ben, je lui dis « C'est un peu tard. » Elle me dit « Mais votre télévision a été allumée, vous ne dormiez pas, donc j'avais besoin de vous réveiller. Trois jours, je n'ai pas eu le lit de fées. » Oui, mais vous avez été hospitalisée à quel moment ? Parce que vous savez, malgré tout, les infirmières, elles font preuve de beaucoup de dévouement. Mais là, ce n'était pas des infirmières, c'était des aides-soignantes qui n'en pouvaient plus. Ben oui, les pauvres. Il y avait trop de travail. C'est ça. Et j'avais l'impression d'être dans un endroit de mort vivant. Oui. Vous savez, quand on est harassé et accablé par le travail, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les réactions appropriées. Je suis bien d'accord avec vous. D'accord. D'accord. Mais je suis d'accord avec vous. Je comprends. Je comprends ce que vous dites. Vous en avez fait les frais. Absolument. Alors, quand on m'a dit « Vous devriez écrire au directeur », je dis « Ça ne servira à rien ». Et puis ce soir, en vous entendant, je me suis dit « Mais je pourrais peut-être faire profiter de mon expérience aux gens qui ont eu aussi ce genre de problème. » Ah, mais je crois que très certainement, il y a beaucoup d'auditeurs qui pourraient appeler pour raconter une histoire similaire à la vôtre. Absolument. Mais il faut avoir le courage de le faire. Oui, c'est vrai aussi. Oui, parce que vous savez, quand vous vous trouvez devant des gens importants, en général, vous vous taisez. Mais moi, je ne me tais pas. Parce que quand je pense que j'ai le droit de parler, je parle. Vous avez tout à fait raison. Je reçois un petit SMS qui dit « La médecine française est très pointue, mais si le malade n'est pas quotidiennement accompagné par un proche, c'est terrible. Absolument, parce que j'étais toute seule. Mais il n'y a personne pour s'occuper de vous, Martine ? Non, parce que je n'ai pas de famille à Paris. Donc, j'étais toute seule et je me suis rebellée. J'ai demandé à avoir du thé sans lait. On m'a dit « On ne change pas d'avis. » Mon lit, trois fois, n'a pas été fait. Alors, une fois, un infirmier très sympa le soir m'a dit « Je vais refaire votre lit. » Et alors, le troisième jour, là, je savais que je partais le lendemain. Je me suis dit « Je vais avoir toutes les audaces. » Donc, je suis allée à la recherche de l'assistante ou l'auxiliaire de soir. et je lui dis « Mon lit n'a pas été fait. » « Ah, mais écoutez, madame, on va venir vous voir tout à l'heure. Ne me dérangez pas maintenant. » Et il y avait une surveillante qui était là et c'est pour ça que j'ai profité de l'occasion parce que mon cerveau fonctionnait très bien. Alors, l'assistante m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je lui ai dit « Écoutez, voilà. » Deux fois, j'ai demandé à ce que le lit soit refait et il n'a pas été refait. Donc, l'auxiliaire est venue. Elle a tout sorti. Le matelas, les lits, les draps, l'oreiller. En me disant « Non, ne refait pas le lit tous les jours. » Je lui ai dit « Écoutez, madame, je ne vous demande pas de refaire le lit tous les jours complètement. Je vous demande seulement de le faire proprement. » Alors, elle est partie en claquant la porte et comme elle savait que je partais le lendemain à 5h du matin, elle est venue ouvrir la porte en me disant « Ça va ? » Dites-moi, est-ce que vous avez quand même rencontré des gens un peu plus sympas ? Vous parlez d'un infirmier. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Mais moi, je pense surtout que se trouver dans un service où vous aviez autour de vous des personnes qui sont grabataires ou qui sont Alzheimer, ça c'est possible. J'ai fait des photos. Oui, mais ça c'est un peu difficile en même temps. Bon, quand les lits sont pleins, je pense qu'on ne vous a pas mis au bon endroit. Ben non, on ne m'avait pas mis. Non, attendez, 82 ans, on la met avec les grabataires, avec les vieux, avec la gériatrie, mais on ne s'était pas rendu compte que je n'étais pas complètement ça. Mais cette vieille dame, madame, que j'ai retrouvée deux fois dans le couloir rampant. Ben oui. Mais attendez, j'ai fait une photo de cette dame. Écoutez, vous avez eu raison et vous avez raison sur tout ce que vous dites. En même temps, vous savez ce qui se passe à la fin de l'année, il y a beaucoup de remplacements, il y a beaucoup d'aides soignantes qui ne sont pas tout à fait au parfum. Ce n'était pas la fin de l'année, c'était au mois de mai. Ah là là. Ah là là. Alors attendez, parce que ça n'est pas terminé ça. Comme on devait me faire une perfusion de, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais donc de l'ostéoporose, on m'a jetée en me disant vous allez dans le centre de soins, de rééducation, et on vous fera la perfusion. Quand je suis arrivée dans cet endroit, d'abord on m'a laissée pendant à peu près trois heures dans un fauteuil, alors que j'avais vraiment mal. Et quand on m'a remis dans la chambre, je veux dire que j'ai pleuré un peu, parce que je n'étais pas bien. Et en plus, c'était, si vous voulez, un souvenir désagréable, puisque j'avais la vue sur l'endroit où mon compagnon était mort quelques années auparavant. et la doctoresse n'a pas été très aimable et j'ai été un peu énervée. Et elle m'a dit je ne vous ai pas demandé à être ici. Et je lui ai dit mais moi je n'ai pas demandé à être là non plus. Alors je reçois plein de témoignages, je tiens à vous le dire, d'auditeurs qui disent vous êtes génial, j'ai l'impression d'entendre ma maman qui a 96 ans et qui est en maison de retraite. Elle a su se faire respecter comme vous. Il y a aussi d'autres personnes comme René qui disent c'est souvent le cas, c'est partout pareil. Certains lieux hospitaliers connaissent le même genre d'épreuve, d'épisode que celui que vous avez pu lire. Et puis j'ai encore un autre qui dit pour avoir vu ce genre de choses dans le service gériatrique où était ma mère, je suis très énervée en écoutant Martine. J'ai écrit au directeur des HCL afin qu'une enquête soit ouverte. Je n'ai pas ma langue dans ma poche non plus et je suis indignée. Donc nos auditeurs vous suivent Martine, c'est-à-dire que vous êtes entendue. Alors écoutez, parce que je vais vous raconter la suite quand même. Parce que cette perfusion qu'on devait me faire dans le centre de rééducation, puis on devait aussi me donner des petits coussins chauds pour me calmer le dos, on m'a dit « Ah non, la perfusion, ça ne se fait pas ici. » Alors quant aux coussins chauds, « Ah ben non, vous ne les donne pas parce qu'il y a eu des gens qui ont été brûlés. » Oui. Donc vous vous démerdez. Alors on m'a dit « Vous marchez. » Donc j'ai marché, j'ai marché, j'ai fait aussi un peu de rééducation, pas vraiment de la rééducation, on m'a fait faire quelques mouvements qui ne servaient strictement à rien et c'est comme ça que j'ai pu revoir cette vieille dame deux fois dans le couloir où j'ai, vous imaginez, j'ai eu l'audace d'appeler des infirmières pour qu'on la remette dans son lit. Donc on m'a foutu à la porte. La pauvre. On m'a foutu à la porte. Alors que je devais faire quelques jours de balnéothérapie, on m'a dit « Bon, écoutez, vous rentrez chez vous. » Alors ce qui a été très bien, c'est que, je vais dire, écoutez, alors là, j'ai vraiment un problème parce que l'ascenseur de mon immeuble est en panne et la doctoresse m'a dit « C'est pas mon problème. » Ah bon, mon Dieu, alors que vous ne pouviez certainement pas monter les escaliers. Ah là là là, non mais c'est ubuesque. Je voudrais qu'on prenne en réaction... Non mais attendez, parce que je vais continuer. Attendez, on va continuer parce que c'est pas fini, madame. C'est pas fini. Mais je suis sûre que c'est pas fini. Sauf que je voudrais aussi qu'on prenne en réaction Camille qui veut vous parler. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir. Je vais faire un peu contrepoids par rapport à cette dame, s'il peut me permettre. Martine, vous êtes là, vous entendez. C'est une réaction. Il faut tenir contre d'un contexte. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans des hôpitaux, j'ai eu souvent droit d'avoir des secteurs avec des personnes âgées ou des gens qui ont des troubles cognitifs. Je m'en rappelle très bien que j'avais un monsieur qui voulait absolument nager par terre. Oui, mais vous entendez bien que c'est pas le cas de Martine. Martine, elle a toute sa tête. et sa langue. Je vais parler des autres quand elle parle des autres. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé, nous, de tenir compte quand quelqu'un a des troubles un peu cognitifs, qu'il faut mieux qu'on sait très bien qu'il y a des moments où la personne est agitée. On préfère attendre. Et ensuite, on va pouvoir remettre la personne dans les bonnes conditions parce que si c'est la violence qui se déclare, c'est pas bon pour le personnel et pour les gens. voilà. Ensuite, ça, c'est une première chose. Je vais vous assurer que quelquefois, des gens qui soient très maladroits avec les personnels, je le veux bien, que tout un service soit maladroit, j'y crois moins. Ça dépend des endroits où vous vous trouvez, vous avez quelquefois quand on a des gens qui sont débordés. Je vais quand même d'un autre endroit. Moi, je vais défendre un petit peu quand même les gens-là qui se donnent beaucoup de monde. On n'a pas beaucoup de personnel. C'est vrai que parfois, on est obligé à aller vite, que parfois, ça peut être désagréable. Mais voilà, le problème vient peut-être surtout de ça. C'est qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être au soin. Alors là, écoutez, je vous interromps, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas assez de personnel. Et voilà. Et donc peut-être qu'il faut que le rôle aussi, c'est que des gens comme madame, c'est Martine. Oui, c'est Martine. Qui, elle, est bien cortiquée à tout. C'est à elle de faire repartir sur le chef d'établissement et plus loin, des gens, vous manquez de personnel. Le personnel, du coup, ne peut pas faire ce qu'il voudrait. Mais tout à fait. On devient brusse parce que, on est tellement pressé que quand on a 50 personnes à faire manger et qu'on n'est que deux, c'est sûr qu'on n'a pas les petits soins que quand on est 10. C'est évident. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il va falloir... La santé est en train de se passer à figure en France. Pourquoi ? Parce qu'on enlève de plus en plus de personnel et il n'y a que ceux qui sont encore un peu cortiqués qui vont pouvoir un petit peu réagir auprès des autorités. Et puis, si le chef d'établissement ne va pas, il faut le taper plus haut vers le député, etc. et faire remonter. Pas sur le personnel parce que c'est... Oui, ce n'est pas forcément le personnel. Le personnel n'est pas responsable. C'est la direction qui est responsable. Voilà. Mais si vous voulez... Le problème aussi pour l'avoir vécu, c'est que... De râler au sein du truc... Oui, vous trouvez que ce n'est pas assez efficace. Je n'ai pas râlé auprès du personnel. Je n'ai pas râlé... En tout cas, on vous a dit, on vous a plus ou moins mis à la porte. Donc, il y a une nouvelle entente. Mais alors, attendez, parce que je vais continuer. Je ne vais pas rentrer après là-dedans. Oui, vous vouliez juste dire... Je pense qu'il faut qu'on s'écale. Tu n'allais pas taper plus haut. Il faut que les gens qui vont... Parce que quand on est en bonne santé, on ne se rend pas compte que les hôpitaux, les baisons de retraite, les longs séjours... On manque cruellement de personnes aussi. Voilà. Et qu'il y a de plus en plus d'accès dans le travail aussi parce que le personnel elle veut aller vite. Ils vont vite. Et puis, c'est dangereux. On peut se tromper, etc. Et puis, c'est une lourde responsabilité qui pèse. Mais ce qu'il y a quand même de beaucoup plus grand... Camille, je vous remercie en tout cas de votre intervention. C'est juste ma petite pierre à la réflexion. Voilà. Merci. Il y a quand même de grosses erreurs qui sont faites. Parce que quand je suis arrivée, on m'a passé une radio du thorax. Et puis, la veille de m'envoyer dans ce centre de rééducation, on m'a passé un scanner. Et je suis allée ensuite dans ce centre de rééducation où on ne m'a pas gardée longtemps parce que j'étais absolument impossible. Et puis, deux mois après, le service de rhumatologie, puisque j'étais dans un service de rhumatologie, voulait me revoir pour voir comment étaient mes vertèbres. J'avais quand même deux vertèbres fracturées. Et deux jours avant d'aller à cette consultation... Moi, je me demande comment vous avez fait pour pouvoir tenir, pour pouvoir même marquer ça me semble incroyable. Eh bien, écoutez, je suis costaud. J'ai 83 ans, mais je peux vous dire que je suis costaud, physiquement et moralement. Mais j'entends. Alors, je vais encore... Alors, attendez. Donc, je suis allée deux mois après à la consultation de rhumatologie et depuis deux jours, j'avais à nouveau très mal dans le dos. Et je dis à ce médecin qui m'a reçu, j'ai très mal. Ah, vous avez une vertèbre cassée. Je lui dis, écoutez, vous m'appuyez sur les côtes, ça me fait pas mal. Vous m'appuyez sur les vertèbres, ça me fait pas mal. Mais c'est à l'intérieur que ça me fait mal. Vous avez une vertèbre cassée, vous devez passer une radio. Donc, je suis allée passer une radio. Et alors, à la radio, on s'est aperçu que... J'avais quand même une radio du thorax et un scanner. À la radio, on s'est aperçu que j'avais une tâche sur le poumon. Ah ben, c'est le complet. Et on m'a dit, il faut passer un scanner. Et au scanner, on m'a dit, vous avez une tâche sur le poumon. Et là, on m'a dit, quelque temps après, vous avez un cancer du poumon. Oh là là. Et quand j'ai demandé à l'hôpital où j'avais été de vouloir m'envoyer la radio et le scanner qu'ils avaient passé, ben, je l'attends toujours. Alors, madame, je me retrouve en très bonne santé parce que mon état général est très bon. On m'a fait des examens de toutes sortes. Mais je me retrouve fortuitement découvert à un cancer du poumon. Et alors ? Et alors ? Alors là, dans deux semaines, j'ai rendez-vous avec un chirurgien pour savoir ce qu'on va faire et que j'ai vraiment... Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va... Mais ça a été vérifié, ça ? Je vais accepter l'opération. Mais ça a été vérifié, Martine ? Absolument, parce que j'ai passé tous les contrôles et il y a un petit nodule sur un poumon qui me dit que j'ai un cancer du poumon et que franchement, je ne sais pas si je vais accepter l'opération parce que pour le moment, je me sens bien et j'ai un peu peur qu'après une opération, je me sente très mal. Et comme on me dit « Ah, mais après une opération, vous savez, avec un cancer du poumon, vous avez besoin de protection d'un entourage familial que je n'ai pas. » Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui vous met tellement en colère, Martine ? Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'une radio du thorax et un scanner, ils n'ont pas vu exactement ce qui se passait à Saint-Joseph. Quant à mes vertèbres qui sont très abîmés, parce que j'ai vu ensuite un rhumatologue à l'extérieur, il m'a dit « Mais tout de suite, on aurait dû vous faire des injections de ciment. » Ah ! Écoutez, je pense que, bon, malheureusement, vous avez été mal dirigée, on vous a promenée, mais finalement, le diagnostic, ça a permis aussi de mettre une autre pathologie. Et là, c'est... Voilà, avec une incompétence d'un médecin qui me dit que j'ai une vertèbre cassée, j'ai pu découvrir que j'avais un cancer du poumon. C'est peut-être... Un petit nodule, pour le moment, il est tout petit. Peut-être qu'on va vous sauver, justement. Ben, écoutez, je ne sais pas, mais de toute façon, je vous dirais que la semaine prochaine, je dois voir un chirurgien. Oui, c'est ce que vous venez de me dire. Et que je me demanderai comment ça se passe, mais que si c'est pour me trouver amoindrie après une opération, je ne l'accepterai pas. C'est-à-dire que votre dernier séjour en hôpital a fait que vous pouvez avoir des... Enfin, j'imagine que vous êtes dans le doute sur ce qui va suivre. Madame, j'ai 83 ans maintenant. J'ai toujours été en bonne santé. J'ai été deux fois à l'hôpital parce que je me suis cassé la figure avec une fraction. Martine, Martine, je suis désolée, on doit s'interrompre parce que c'est le journal. Je vous retrouve tout de suite après, vous ne raccrochez pas. Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Veil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On en parle, on réfléchit ensemble, ça aide souvent. Et puis, je vous attends au 39 21, 7 39 21, en commençant par le menu pour vos SMS et vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Bien, alors un peu avant le journal, enfin pas le journal d'ailleurs, le flash, nous étions avec Martine, Martine qui, je crois, a connu de nombreux déboires lors de son passage à l'hôpital à Paris. Vous avez eu deux... Mais mademoiselle, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai été hospitalisée pour une fracture du genou et l'hôpital était bien. Et maintenant, l'hôpital est complètement désorganisée avec un manque de personnel, un manque de direction, un manque de gouvernement, un manque de sécurité sociale et que tous les malades devraient se révolter comme moi je suis en train de le faire. Je comprends ce que vous dites, je comprends parce que vous n'êtes pas la seule si vous voyez le nombre de messages et de SMS que je reçois pendant votre témoignage, c'est dit que nos auditeurs abondent complètement dans ce sens et sont d'accord avec vous. C'est-à-dire que souvent à l'hôpital, maintenant, il faut quand même dire qu'il y a aussi un personnel compétent, insuffisant, mais il y a aussi des gens qui font preuve de grand dévouement et ça n'est pas non plus complètement de leur faute. C'est-à-dire que c'est ce que dit quelqu'un dans un SMS et je trouve ça assez intelligent, on a de super hôpitaux mais on ne garde plus les malades aussi, faute de personnel. Alors on fait l'hôpital à la maison et il y a vraiment trop à dire sur l'hôpital actuellement, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire à quel point votre témoignage déclenche les réactions et les réactions vont toutes, toutes dans votre sens. Ah ben j'espère, j'espère. Si je pouvais soulever tous les gens qui ont eu des problèmes dans les hôpitaux, je suis d'accord pour créer une association pour montrer que ce système, je ne dirais pas le gouvernement, mais ce système de santé actuellement est absolument épouvantable. 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 Alors que nous avions un système de santé merveilleux que d'aller à l'hôpital c'était une sécurité, maintenant c'est devenu une insécurité. Bon, écoutez Martine, on va devoir se quitter là-dessus, j'espère que votre message va être entendu, en tout cas c'est un vrai problème, c'est une réalité, ne serait-ce que lorsque je reçois les SMS, tout ce qui témoigne d'une histoire analogue à la vôtre. Je vous remercie de votre intervention et j'espère aussi, vraiment, j'espère que votre rendez-vous la semaine prochaine va bien se passer, que vous allez prendre la bonne décision qui est celle de vous soigner. Alors je peux vous dire que je suis arrivée dans un autre hôpital pour subir une série d'examens et que dans cet autre hôpital, j'ai reçu un accueil tellement chaleureux que je me suis dit mais je vais y retourner, c'est agréable là. Ah bah voilà. Donc chaque hôpital a un directeur qui est en train de faire des choses bien et puis il y en a un autre qui s'en fout complètement et qui laisse aller. Alors si je peux réunir des gens qui seraient d'accord pour se révolter contre ce système hospitalier actuellement que nous avons, ce système de santé, je suis d'accord pour prendre la tête. Même à 83 ans, je suis encore pleine d'énergie. J'entends ça, ça s'entend. On va garder vos coordonnées. Merci Martine de votre intervention. Au revoir. Merci à vous de m'avoir écoutée. Au revoir. Au revoir. Europe 1 Caroline Veil Alors vous avez été très nombreux à témoigner, enfin envoyer des SMS suite au message de Martine. Donc nous gardons vos coordonnées et n'hésitez pas éventuellement à nous écrire. Bien, je vous propose de prendre Fabrice maintenant. Bonsoir Fabrice. Oui, bonsoir Gurley. Vous nous appelez, je crois que vous aussi vous venez d'avoir une très mauvaise nouvelle. Oui, alors justement c'est tout à fait bizarre parce que j'ai entendu la dame qui a parlé avant moi. Curieuse coïncidence. Elle a parlé d'un cancer des poumons et puis moi je suis dedans. Vous êtes dedans c'est-à-dire ? Bon alors je vous explique. Alors déjà j'ai téléphoné et en plus j'ai eu la gentillesse de me rappeler. J'avais téléphoné pendant les vacances, je ne sais plus si c'est au mois de juillet ou au mois d'août, c'était un monsieur qui m'avait répondu. Oui. et je lui avais fait, enfin j'avais expliqué mon petit truc, je lui avais dit que mais bon mes parents, moi j'ai 60 ans que j'ai pris il y a 3 semaines et puis mes parents sont âgés bien entendu. Mon père a 84 ans, on a 80 ans et je suis terrorisé par la, c'est ce que j'avais su au monsieur à l'époque, terrorisé, c'est le mot de la mort de mes parents. Il s'avère que maintenant j'ai appris le mois dernier le mois dernier début novembre que j'ai un cancer des voulons et pourtant j'ai arrêté de fumer ça va faire 3 ans au mois de février enfin bon le mal a été fait probablement et puis bon j'ai appris ça ça m'a tombé en pleine tête et ça m'a fait tout drôle comme on dit. Comment vous l'avez appris ? Pourquoi vous avez passé un examen en contrôle de routine ? Oui voilà j'ai tous les ans parce que comme je suis un j'étais un grand fumeur donc je me faisais suivre tous les ans par un pneumologue dont tous les ans j'avais une radio et tous les ans je me fais suivre aussi par un Noël pour la gorge deux fois vous trouvez un très cancer qu'ils en tiraient donc il n'y a pas de soucis mais c'était un suivi et puis donc au mois de novembre une ordonnance que j'ai vu de mon pneumologue de l'année d'avant qui me fait leur renonce pour l'année d'après et puis là-dessus il y avait un petit rapport marqué qu'il y avait une petite tâche mais que c'était enfin à contrôler donc là-dessus j'ai eu un scanner et le scanner a révélé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sympa et puis là-dessus ils m'ont fait passer un test scan donc c'est au-dessus d'un scanner moi je ne connaissais pas ce terme-là que j'ai passé à Belcrel qui est un un hôpital pour les cancers on va dire un cancéreux et puis bon là ils m'ont dit j'avais un cancer waouh alors donc le voilà bon alors ça fait le rôle déjà d'apprendre ça alors le but si vous voulez de mon appel c'est que j'avais peur de la mort de mes parents ouais maintenant vous avez peur pour vous et bien non je n'ai pas peur pour moi j'ai peur de mourir avant mes parents parce que mes parents comment ils vont agir ils veulent à le truc ouais je sais sauf que alors c'est un petit peu rédicule d'abord d'abord en fin de compte j'ai renversé la vapeur oui mais on n'en est pas là du tout vous avez bien compris vous allez vous allez être soigné vous allez être traité et on va vous sortir de là j'ai pensé une bronchoscopie voilà il y a quelques jours un petit peu le 21 le 22 novembre et 22 décembre pardon j'ai été torturé martyre parce qu'ils ont pas réussi à voir ce qu'ils voulaient normalement ça dure un quart d'heure moi ça dure et trois quarts d'heure et puis au finish ah oui puis je vais chercher c'est affreux un quart d'heure vous tenez mais trois quarts d'heure c'est trop long et puis enfin bon peu importe ils ont fait ils ont fait leur métier et puis bon en fin de compte comme ils ont pas eu le bout qu'ils voulaient avoir le bout je vais aller à l'hôpital Charles-Nicolas-Rbon pour une anesthésie générale pour avoir le bout qu'ils ont pas réussi à me trouver bien sûr parce que quand vous avez les pinces et puis tout le machin dans les poumons vous toussez vous toussez et puis à force de tousser ils ont pas réussi à trouver ce qu'ils voulaient alors bon alors maintenant j'étais inquiet en me disant si mes parents meurent comment je vais réagir et maintenant je vous dis j'ai fait l'envers je me dis si je meurs avant mes parents comment mes parents vont réagir oui je comprends votre souci mais je répète on n'en est pas là vous êtes en train de vous poser des questions qui ne sont pas d'actualité pour le moment il n'y a rien enfin il n'y a rien de fait le cancer je sais que je l'ai la seule chose que je ne sais pas c'est au quel stade il est parce que moi je me suis permis de dire au pneumologue qui m'a fait je cherche le nom la brongoscopie voilà excusez moi je cherche le nom voilà je lui ai dit écoutez docteur est-ce qu'il me reste quelque chose à dire à vivre et là il m'a répondu je ne peux pas vous le dire parce qu'on n'a pas le résultat des examens ah bah c'est sympa ça comme réponse je vous donne ma part d'honneur c'est la vérité bon alors de toute manière je ne me fais pas trop de soucis je sais que l'année 2017 va être assez compliquée pour moi parce qu'après c'est la chimio peut-être la radiothérapie j'en sais rien après je leur donne mon corps comme on dit et puis ils se dérouillent avec mais je sais que l'année 2017 elle va pas être facile pour moi non mais en même temps mais en même temps si vous êtes soutenu vous avez quelle relation avec vos parents ils vont vous aider mes parents c'est c'est la prenelle de vos yeux ah bah bien sûr bien sûr bah bien sûr j'ai fait le réveillon de Noël chez eux le 24 et puis le 25 hier midi avec eux aussi ils sont au courant de ce qu'ils vous arrivent on n'est plus trop famille parce que j'ai divorcé en 2002 enfin etc donc ça remonte à lieu donc on va dire c'est corsé si vous voulez quoi donc bon mes parents malgré leur âge ils m'ont dit tu viens manger avec nous bon j'ai fait le réveillon avec eux et puis tout mais mes parents sont très très inquiets de ce que j'ai alors ils me rassurent ils ont dit mais ça se fringue mais moi je sais que ça se fringue pas les cancers des poumons ah si si tout à fait j'ai écouté la dame tout à l'heure bon elle avait 84 ans je crois ouais 3 hein 83-84 mais en fin de compte ça s'a été sans savoir je suis tombé parce que votre émission je vous écoute tous les jours et en plus c'est pas la première fois que je vous ai je vais faire un petit un petit parenthèse je vous ai appelé il y a peut-être 2-3 ans vous vous rappelez de mon histoire c'était sur les sites de rencontres internet et je vous avais dit qu'il y a une dame qui est venue chez moi que j'avais invité que j'avais rencontré sur un site de rencontres et puis elle était venue j'avais invité à manger à la maison et puis peut-être que vous avez vous en rappelé parce que vous étiez morte de rire et vous avez dit vous avez dit oh qu'est-ce qui allait bien ta chambre oh bah ma frère va être contente d'avoir une chambre pour être toute seule vous vous rappelez de ça ? est-ce que c'était moi surtout parce que nous sommes quelques jeunes ? oui c'était vous c'était moi ? c'était vous Caroline oui oui c'était vous c'était vous en fin de compte on a la chance de sujet mais c'est pas plus mal elle était à deux ans deux ans et demi bon j'avais rencontré quelqu'un sur internet bon je l'avais invité à manger je me rappelle c'était un mercredi et puis elle est venue toute seule sans sa fille elle avait une fille de 14 ans mais elle est venue sans sa fille on a mangé tranquille à la maison et puis j'ai fait visiter un petit peu les pièces enfin elle me dit ma fille va être contente elle va avoir une chambre pour elle toute seule bon j'ai pas mis qu'elle j'ai dit le matin avec son camion de déménagement à la maison elle avait déjà tout anticipé tout prévu puis ça veut dire aussi qu'elle se sentait déjà bien votre contact alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ? j'ai arrêté le contact tout de suite c'était du vite fait ouais alors bon là c'était une parenthèse donc je reviens sur ce que la maladie bien sûr donc mes parents sont très inquiets ils me font pas voir mais je sais qu'ils sont inquiets parce que je voyais bien que mon père il était à mentir au réveillon il allait pas bien et puis bon il a 84 ans mon père en plus manque de chance il perd un petit peu la mémoire on va dire entre guillemets et puis moi je vous dis je vous ai eu enfin pas vous c'était un monsieur mois de juin ou mois de juillet je m'en rappelle plus je lui ai expliqué que j'avais peur de la mort de mes parents et maintenant j'ai peur de mourir avant mes parents parce que j'ai peur que mes parents soient inquiets enfin soient inquiets je sais pas comment ils vont agir Fabrice on a l'impression que vous avez besoin d'avoir peur non c'est pas pour moi non mais on a l'impression que vous avez besoin d'avoir peur pour quelqu'un ou pour quelque chose vous voyez ce que je veux dire vous n'avez pas peur vous avez peur de les voir partir et puis maintenant vous avez peur de partir avant eux est-ce que on pourrait pas c'est exactement ça est-ce qu'on peut pas imaginer d'autres sensations que la peur pour eux c'est tout ce que ça vous inspire vos parents de la peur moi j'avais oui oui je suis là moi j'avais peur ce que j'avais dit à votre collègue mais oui ça j'ai bien compris mais maintenant vous avez peur j'avais peur de la peur maintenant vous vous demandez comment ils vont faire sans vous mais moi je vous répète mais moi je vous répète pour l'instant la priorité c'est pas d'avoir peur pour eux comme on va faire sans vous parce que je suis en train de vous parler vous êtes là je reçois un petit sms de Yvan qui dit allez mon ami on se bat et pour l'instant mais oui et pour l'instant vous êtes là et bien là alors vous plus là j'ai aucun traitement pour le moment exactement et pour l'instant vous pas là c'est une éventualité qu'on n'envisage même pas d'accord donc on s'occupe de vous on s'occupe de vous et puis vous allez rassurer vos parents en disant bah écoutez moi je vais voilà je vais me bagarrer on en guérit parce que c'est ce qu'on ne dit pas aussi c'est que on guérit aussi près de la moitié des cancers ça très souvent on n'en parle pas enfin vous savez vous le savez sûrement mieux que moi parce que vous êtes plus ou moins dans la médecine ah non moi je ne suis pas du tout médecin il y en a un sur deux qui sont ici 50% donc je reçois d'ailleurs est-ce que j'ai dans le 50% ? moi je vois toujours je pars toujours optimiste un petit message de Flora pour vous dire je connais des gens qui en a détecté un cancer du poumon après opération sans chimio qui sont maintenant guéris et tout va bien donc vous allez vous bagarrer vous allez faire ce qu'il faut vous allez écouter ce qu'on vous dit vous allez comme vous le préconisez vous en remettre aux personnes qui vont s'occuper de vous et puis et puis on verra vos parents pour l'instant avoir peur pour eux de quand vous ne serez plus là c'est pas du tout du tout d'actualité c'est pas ce c'est pas ce que je veux entendre maintenant oui mais c'est ce que je pense bien sûr que c'est ce que vous pensez mais si vous pensez c'est ce que je pense parce que je me dis si je pars avant mes parents comment ils vont réagir ouais mais pour les autres trucs ouais alors que moi je l'ai en juillet quand j'étais déjà vous savez quoi c'était le contraire commencez par lutter pour faire tout ce qu'on vous dit de faire et rester là et bien là ça c'est la première des choses comme ça c'est un souci que vous n'aurez pas alors et j'en suis arrivé à un point alors à mon avis c'est psychique parce que quand je savais pas que j'avais ce fameux cancer je mangeais très bien je mangeais même de trop je me levais la nuit pour manger des glaces et des yaouards pour vous dire depuis que je sais que j'ai ça je ne mange plus bah c'est parce que vous vous êtes je n'avais plus d'appétit plus rien bah c'est de l'angoisse alors je reçois un message de la part de Frédie qui dit bonsoir Fabrice ma maman est soignée depuis 3 ans pour un cancer du poumon et elle est là et bien vivante alors battez-vous un autre écoutez si Orantenne pouvait donner mon numéro j'aimerais bien parler avec des gens ça ferait plaisir mais bien sûr qu'on va faire ça pour vous évidemment bien sûr qu'on va faire ça pour vous parce que vous avez besoin d'un petit coup de pouce vous avez besoin voyez-vous Caroline et puis tous les auditeurs je présume qu'il y en a peut-être malheureusement qui ont des cancers que ce soit le poumon au taux ou autre part depuis que j'ai ça je vous dis ça m'a complètement coupé tout le moral bien entendu je ne mange très peu si bien que mon médecin traitant m'a donné un complément alimentaire qu'on achète chez les pharmaciens là ça fait des espèces on met ça dans un verre et puis dedans il y a des vitamines et tout le machin bon et puis je pense que c'est psychologique parce que du jour où j'ai eu ça enfin que j'ai su que j'avais ça je ne mange plus plus rien alors j'ai très bien mangé chez mes parents au réveillon hier midi on a on a mangé le restant on va dire le jour de Noël j'ai mangé mais en plus avec appétit bah j'imagine bien quand vous êtes avec eux vous êtes rassuré probablement et en plus j'ai mangé avec appétit bon je suis rentré hier soir enfin hier soir hier après midi vers je ne sais plus 16h-17h bon je n'ai pas mangé hier soir je n'ai pas mangé ce midi et je n'ai pas mangé ce soir ouais mais ce qui veut dire que le moral pour vous c'est très important c'est pour ça qu'il faut vous battre et avoir confiance vous voyez ce que je veux dire et on le dit souvent dans cette maladie c'est très très important c'est ce qui vous aide à tenir en tout cas vous avez la chance d'être bien entouré par eux par des personnes qui vous aiment et c'est pour ça que vous allez trouver du courage pour vous battre pour affronter une réalité c'est vrai qui n'est pas facile parce que je vous dis parce que je vous dis ils vont faire ce qu'ils ont pour réussi à le faire à la bon coxopie ils vont me le faire à l'anesthésie générale je vais avoir une convocation début janvier ils m'ont dit vous devez ça début janvier bon peu importe et puis ensuite il y aura le traitement bon le traitement je le connais ça va être la chimie oui ça c'est difficile là aussi il faut bien savoir ouais c'est pas évident mais ce qui m'ennuie voyez-vous voyez-vous Caroline enfin ce qui m'ennuie entre guillemets c'est que j'ai arrêté de fumer il y a bientôt trois ans ouais je m'attendais à tout éventuellement un sida parce que bon j'ai un petit peu fait des conneries dans ma vie éventuellement un sida ouais mais vous savez quand on dit qu'il ne faut pas fumer bon voilà c'est certainement aussi parce qu'il y a des raisons et je sais que ça peut ça peut venir plus tard mais c'est pas pour autant c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras bien au contraire la médecine en France et on le disait tout à l'heure elle est fantastique il faut faire confiance et on va vous deux on va prendre votre téléphone hors antenne et on va vous communiquer le oui je veux bien parler avec des gens parce qu'en plus moi l'erreur que j'ai fait et puis les auditeurs qui m'écoutent qu'ils n'aillent jamais voir sur internet non parce que sur internet c'est affreux ouais je suis d'accord avec vous vous parlez d'un truc moi j'ai été voir un cancer du poumon ils vous font comprendre que le cancer du poumon c'est la mort mon docteur m'a dit vous ne regardez jamais là dessus c'est que contre guillemets des conneries ouais donc il a bien raison voilà et oui il a raison tout à fait il a raison parce que ça c'est comment se saper le moral au maximum ah bah ça me croit chacun voilà chacun a une expérience qui est particulière je crois qu'il y a autant de il y a autant de formes de cancer enfin de cancers différents qu'il y a de personnes atteintes donc c'est vraiment pas la peine d'aller se mettre la rate au courbouillon le moral dans les chaussettes c'est une très très mauvaise idée le terme est bon parce que j'ai eu une amie là enfin une amie oui une amie qui m'a envoyé un texto si j'ai pensé à mon Noël et puis bon c'est bien ce que j'ai et j'ai répondu exactement l'expression que je venais de dire j'ai des morales dans les chaussettes voilà c'est ce que je lui ai dit bah oui on peut comprendre mais c'est normal d'abord parce que et puis parce que vous savez pas encore ce qui vous attend dès lors que vous allez commencer ça va aller mieux alors un autre petit message de la part de Christine qui dit j'ai eu un oncle qui a été opéré d'un cancer du poumon il y a 20 ans il se porte comme un charme aujourd'hui on va vous communiquer tous ces numéros on va pas vous laisser comme ça moi je vois bien ça va me faire plaisir voilà et un autre de la part de Danny qui le dit il faut vous concentrer sur le traitement qui va se mettre en place c'est ce cancer croyez moi se soigne mais surtout garder le moral est déjà une partie de la guérison alors il faut s'accrocher ouais mais le moral justement je l'ai pas il est là le truc c'est pour ça mais c'est pour ça que nos auditeurs sont là aussi parce que moi j'aime bien alors je n'ai pas le moral j'aime bien cette solidarité qui fait que quand quelqu'un a un souci tout le monde se mobilise et est prêt à intervenir donc on va c'est super gentil on va vous donner des téléphones on va donner voilà nos auditeurs ont transmis leurs coordonnées pour que vous puissiez appeler vous puissiez avoir tout le soutien dont vous avez besoin Fabrice d'accord ? c'est super gentil parce que bon je vais conclure il y a sûrement des auditeurs derrière je vais conclure en vous disant que je me suis fait une raison c'est peut-être bête ce que je vous dis en me disant je vais mourir c'est pas grave mais je m'inquiète c'est pour mes parents écoutez on n'en est pas là je répète je veux pas entendre ça je veux pas entendre ce mot je comprends votre angoisse je vous dis ce que je ressens moi je veux vous avez tout à fait raison mais mon rôle d'une certaine manière c'est de vous dire concentrez-vous sur l'instant présent il n'y a que cela qui compte l'instant présent après demain et déjà un autre jour d'accord ? absolument merci Fabrice je vous remercie énormément et puis donner mes coordonnées d'accord et puis si je peux avoir des coups on va faire comme on va faire comme on a dit d'accord vous avez mon numéro vous avez ? on a tout on a tout Fabrice et bien c'est gentil à tous les auditeurs que je vous remercie de m'avoir écouté et puis ceux qui envoyaient des textos ou des mails je les remercie énormément et puis je veux bien voir merci à vous parce que vous êtes ça va peut-être m'épauler un petit peu mais vous êtes quelqu'un de généreux vous êtes quelqu'un de généreux et je vous dis honnêtement je reçois énormément de messages pour vous voilà donc n'hésitez pas à nous rappeler vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur notre antenne d'accord ? oui et en plus je vous remercie beaucoup parce que je vous ai téléphoné je dirais pour conclure il y a à peu près une semaine et puis comme j'ai pas eu le coup de fil parce que maintenant je me couvre de bonheur parce que je suis extrêmement fatigué alors qu'avant on se regardait jusqu'à 3h du matin et j'écoutais nos émissions en post-théâtre et puis maintenant en général à 10h30 je suis épuisé 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 bon et puis ça va me faire plaisir s'il y a des gens qui je demande pas qu'on me rassure mais s'il y a des gens vous avez besoin d'en parler je suis d'accord avec vous oui c'est ça c'est ça c'est ça ok alors mon médecin m'a proposé un psychologue et pourquoi pas sauf que c'est pas remboursé bah oui mais c'est 50 euros mais c'est pas remboursé alors moi j'ai pas les moyens malheureusement alors là je vous ai dit j'en ai pas besoin bon écoutez vous allez trouver du soutien autrement d'accord d'accord et bien Caroline je vous remercie énormément et puis je vous remercie de m'avoir appelé au revoir Fabrice alors vous êtes très nombreux à appuyer le témoignage de Martine par mail ou par sms tout à l'heure qui disait qu'elle avait qu'elle avait subi de nombreux déboires dans les hôpitaux voilà je tenais à vous le signaler et puis tout de suite après ce témoignage très émouvant de Fabrice je vous propose de continuer avec Sophie bonsoir Sophie bonsoir Caroline je vous écoute alors je vous appelle parce que je suis dans une situation et je vois pas très bien les tenants et les aboutissants et j'arrive pas à prendre une décision et bien on est là pour ça enfin pas pour la décision mais pour réfléchir en tout cas pour essayer de m'aider à voir un petit peu plus clair peut-être donc en fait au bout de 23 ans de mariage mon mari s'est sauvé avec une jeune femme très jolie très gentille et je me suis retrouvée complètement dévastée que j'ai pas compris ce qui m'arrivait et quelques mois plus tard j'ai fait la connaissance d'un monsieur charmant très 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 gentil extrêmement gentil très calme et on a eu une relation assez forte assez vite oui et cette personne a su se rendre assez vite indispensable c'est à dire qu'il m'aidait bon c'est vrai que j'avais toujours été habituée à voir un homme à la maison et bon pour certaines choses j'étais un peu en difficulté donc il m'aidait il m'a fait il m'a aidé à revivre en fait et puis il m'aidait matériellement quand il y avait des tâches à accomplir à la maison des choses comme ça et bon les mois les années ont passé ça fait maintenant 4 ans que nous sommes en relation donc lui habite chez lui et moi j'habite chez moi donc pareil pour cette maison que j'ai fait construire il m'a aidé énormément parce que c'est un monsieur qui bricole il m'a beaucoup aidé et maintenant j'étouffe un petit peu parce qu'il est très très présent il est là tout le temps il me téléphone 6 fois par jour il passe à la maison à l'improviste et tu étais où tu faisais quoi tu étais avec qui avec des insinuations et puis ça me devient pesant autant que je me suis aperçue avec l'aide de personnes qui sont autour de moi je me suis aperçue qu'il était extrêmement radin quelque chose que je n'avais pas vu du tout moi je suis généreuse je ne fais pas attention je ne compte pas j'invite à manger j'invite à dormir j'invite au cinéma ou au restaurant si ça peut être l'occasion de passer un bon moment Dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés tous les deux ? on s'est bien rencontrés grâce au site OVS dont vous parlez de temps en temps tout à fait et en fait j'étais vraiment tellement mal au départ de mon mari j'ai été un peu poussée par mon entourage mon petite copine qui me disait allez sort, sort, sort et donc je suis allée à un vinet organisé par cette association et il y a plein de cœurs abandonnés dans cet endroit-là il y a plein de gens qui cherchent à nouer des amitiés ou des amours et puis cette relation est née comme ça et je m'étais dit à l'époque ça doit être un homme pensement j'en avais entendu parler un petit peu en me disant il va m'aider à me soigner de ce gros chagrin d'amour et puis on va en rester là et puis non en fait alors bon on a eu des hauts on a eu des bas on a eu tout un tas de il m'a quitté plusieurs fois parce qu'il voulait vivre des expériences un petit peu acrobatiques sexuellement et je n'étais pas d'accord ah oui oui on a eu toutes sortes de relations et puis il s'est raccroché à moi au bout d'un moment j'ai dit non ça suffit j'arrête cette relation j'en veux plus on en reste là et puis il est venu à la maison à écrire des lettres et tout ça et puis j'ai fini par craquer parce que j'étais toute seule au fond de la campagne et puis la solitude me faisait vraiment très très peur très très peur donc vous êtes restée vous êtes restée avec lui mais finalement vous vous rendez compte que ce qui vous fait peur aujourd'hui ce serait de rester avec lui plutôt voilà et d'un autre côté je me sens redevable parce qu'il m'a tellement aidée il m'a aidée mais vraiment matériellement avec les tournevis avec les perceuses avec les choses comme ça parce que moi je ne sais pas je ne sais pas faire tout ça il m'a aidée comme ça et puis il m'a aidée pour le point de vue moral bon je l'ai aidée aussi parce qu'il était dans la même situation que moi tout à fait il n'y a pas que lui mais là je ne sais pas comment me séparer de lui en douceur ou lui faire comprendre que vraiment ça m'étouffe que j'ai besoin de vivre que j'ai envie de faire des choses j'ai envie de voyager par exemple j'ai envie de sortir et quand on va quelque part c'est toujours une activité gratuite qui nous aura déniché je ne sais où un truc pas forcément intéressant c'est toujours des choses qui ne coûtent rien par exemple on va aller voir un spectacle de rue on va aller voir l'océan parce que c'est la chance d'habiter près de l'océan c'est toujours des activités qui ne coûtent rien et même quand on y va c'est chacun son tour de prendre la voiture parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait qui dépense plus d'essence que l'autre alors que c'est une personne qui travaille qui gagne sa vie mais qu'est-ce que vous faites avec un radin pareil ? et bien voilà je me pose la question surtout que j'ai l'impression que vous y avez de moins en moins de plaisir ah ben là ça devient même difficile alors j'essaie d'être gentille là vous voyez pour les réveillants je l'avais invité j'étais avec ma famille mais je l'avais invité je me dis quand même je ne peux pas et lui il dit qu'il m'aime oui bien sûr j'imagine c'est sûr mais c'est vrai que ça me rendu parce que je ne m'en étais pas aperçu mais il arrive à la maison il branche son portable pour brancher la batterie il vient prendre sa douche chez moi alors qu'il habite tout près je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça et quand je lui fais la remarque il me dit ah bon mais tu crois tu crois quoi ? et bien oui je crois je lui dis mais non 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 je ne peux pas on a chacun notre maison oui parce que c'est curieux qu'est-ce qu'il vous donne comme explication ? au bout que c'est plus pratique qu'à 5h du soir on prend sa douche comme ça c'est fait moi je dis mais non c'est pas comme ça que ça se passe ou alors on équilibre les choses il ne m'invite pas souvent chez lui au motif que c'est petit au motif que c'est pas rangé au motif que j'ai un chat au motif que ça enfin je dis mais non mais en équilibre c'est pas toujours moi qui donne vous voyez quand on fait un cadeau moi j'achète le cadeau lui il amène le papier ouais alors je reçois des petits messages pour vous je tiens à vous le dire notamment un de Brigitte qui dit on ne reste pas avec quelqu'un parce qu'on se sent redevable de son aide pour le bricolage entre autres un autre de Flora qui dit ça c'est le radinisme de l'obsessionnel et visiblement il s'agit bien de ça alors effectivement vous vous sentez dans la dette vous êtes dans la dette parce que cet homme il a été important pour vous à un moment mais aujourd'hui vous allez mieux et du coup vous mettez vous avez enfin ce gros vilain défaut vous apparaît comme une évidence alors qu'à l'époque vous étiez trop démunie pour vous en rendre compte sans doute oui je ne suis pas sûre que vous allez réussir à le tolérer longtemps parce que là au début vous êtes très et c'est maintenant vous êtes juste très agaissé mais dans d'ici quelques temps ça va carrément devenir insupportable mais oui oui mais c'est vrai que ça devient épidermique là j'ai envie de dire écoute laisse-moi tranquille j'ai envie d'être toute seule chez moi j'ai envie d'être avec mes amis mais c'est je mets mon nez partout je veux tout savoir bah oui parce que c'est effectivement obsessionnel c'est une façon de vous fliquer savoir ce que vous faites vous pourriez lui échapper j'ai envie de dire il a trouvé il a trouvé quelqu'un de vachement sympa pour lui permettre tout ça je ne sais pas bah oui je n'ai pas dit le mot mais vous l'avez entendu oui oui bon qu'est-ce que vous en pensez mais moi j'en pense que déjà si je vous ai sollicité pour un conseil c'est parce que ça avait déjà fait un petit bout de chemin dans ma tête et puis il y a plein d'amis qui me disent mais qu'est-ce que tu fais avec ce garçon mais toi toi qui es si si généreuse pourquoi tu c'est pas possible après bon on a un décalage aussi par rapport à nos centres d'intérêt mais bon ça peut être parce qu'aller voir l'océan aller voir des spectacles de rue bon c'est pas mal mais vous avez bien compris quand vous proposez vous le cinéma vous l'invitez ça arrive oui oui fréquemment bah voilà vous avez en partie il est toujours à l'affût des tickets de caisse avec des réductions des trucs comme ça mais j'ai même eu une anecdote mais ça serait pleurer plus que rire un jour on était à quatre amis dont lui à boire en terrasse un soir et il s'est levé il s'est allé payer sa consommation et c'est tout et pas la vôtre ni la mienne ni celle des autres ah mais ça c'est déjà un motif de rupture et vous n'avez pas sauté dessus non mais j'étais sidérée quoi il me dit mais oui mais moi j'ai pas les moyens bon c'est pas tout à fait exact après bon non c'est juste qu'il peut pas le faire c'est trop dur pour lui etc alors je reçois des petits messages je tiens à vous dire parce que nos auditeurs sont passionnés par votre histoire vous allez voir pour le bricolage maison il y a le site allo voisin cela évite la rencontre du mec radin pas intéressant et puis un autre qui dit je me suis séparée de mon copain il y a un an alors que je prenais alors que je craignais je craignais oh là là je vais pas y arriver ce soir tout plutôt que de me retrouver seule je me suis juste posé la question cette relation me fait-elle plus de bien que de mal et l'évidence l'évidence s'est présentée à moi voilà donc c'est effectivement une question qu'on peut se poser alors d'autres qui disent il faut savoir dire oui à soi et savoir dire non à l'autre de la part d'Yvan merci Yvan merci Yvan qu'est-ce que vous en pensez vous mais moi j'en pense qu'il va falloir que je prenne une décision que j'ai le courage de l'affronter pour lui dire écoute pourquoi vous avez peur moi c'est ça qui m'intéresse je vais je il me dit que je suis la personne la plus importante de sa vie bon alors c'est un monsieur qui a des enfants il a une famille je ne suis pas la seule au monde et il va me faire un chantage affectif terrible il va m'appeler il va me harceler au téléphone il va me comme il avait fait lors de nos ruptures précédentes de m'écrire des lettres et des lettres et des mots et des sms et des mails et tto et tu faisais quoi essayer d'avoir des informations sur ce que je fais par des personnes que nous connaissons en commun parce que moi j'avais envie de lui dire écoute je te propose qu'on reste amis parce que bon je l'aime bien quand même bien sûr surtout si vous l'invitez au cinéma il sera content non mais ça c'est pas grave non mais vous l'invitez à dîner vous l'invitez au cinéma vous l'invitez pour le réveillon juste un petit mot à quand remonte la dernière attention qu'il a eu pour vous je veux dire attention payante est-ce que par exemple pour le réveillon il est arrivé avec une fleur avec une bougie avec un paquet quelque chose pour vous oui j'ai eu un cadeau j'ai eu un cadeau mais parce qu'il y avait aussi des gens de ma famille qui lui auraient forcément enfin c'est à dire que chez nous on est un peu un peu généreux on est assez cadeau il y a beaucoup de choses au pied du sapin donc il ne voulait pas être en reste je pense que c'est un peu ça mais c'est vrai que tout l'été là il a vécu à la maison sans se donner la peine ou alors il amène il amène la salade quand on fait un dîner ou il amène un truc toujours le moins cher possible quelque chose qu'on lui a donné enfin voilà ouais ouais c'est ça c'est le genre mais nous il m'a dit je ne suis pas radin je suis économe alors ça avait vu le film avec Danny Booth en tout cas il a vu Mour et je me suis dit non mais il ne faut pas que je l'amène voir ce film là parce que vraiment il y avait des choses qui étaient très très proches radin avec Danny Booth je me suis économe oui c'est ça c'est un film qui est sorti il y a quelques mois écoutez moi je crois qu'il est radin tout court et puis c'est un défaut qui envahit tout et ça va c'est vrai ça va que forcément enfin pas forcément non c'est faux ça va souvent de pair avec l'obsessionnalité oui c'est ça donc ce qui aujourd'hui vous apparaît juste un peu dérangeant va être insupportable d'ici quelques temps voilà parce que ça va croissant effectivement donc je vais vous dire moi je pars du principe que l'insupportable ne se supporte pas donc il n'y a qu'à laisser aller donc là il faut que je lui pose les cartes sur table en lui disant écoute on va s'arrêter là c'est pas possible pour moi ce fonctionnement ne me convient pas écoutez pourquoi vous rentrez dans les détails et vous vous encombrez etc vous savez toutes les histoires ne sont pas faites pour durer toujours tout simplement vous allez lui dire voilà je pense que je pense que toi et moi on a fait un petit bout de chemin ensemble mais là maintenant ça doit s'arrêter parce que je ne me sens plus bien tout un tas de choses me dérangent je ne me sens plus bien et ça c'est important de lui dire et ça n'est pas rattrapable oui voilà ne pas laisser d'espoir vous voyez ce que je veux dire enfin d'espoir c'est pas d'espoir mais ne pas laisser la porte ouverte parce que vous imaginez bien qu'une comme vous il n'est pas prêt de la retrouver donc il va s'accrocher mais c'est ça que je crains oui c'est ce que je crains qu'il ne me lâche pas puis que moi je n'aime pas trop la bataille je n'aime pas trop ça je me dis je ne veux quand même pas de guerre-lasse céder à nouveau parce que c'est vrai quand je me fâche je lui dis mais ce n'est pas possible il recompte même quand on joue au scrabble il recompte même les points trois fois au cas où je l'aurais escroqué trois points c'est quand même c'est quand même un monde obsessionnel et je je me suis fâchée plusieurs fois donc là il se dit oh là là ça ne va pas il revient tout mignon il fait attention mais ça dure une semaine ou deux et puis oui voilà c'est une personnalité obsessionnelle oui c'est une personnalité et ça c'est difficile à vivre surtout que vous n'êtes pas du tout là-dedans que bon j'ai l'impression que vous avez vous beaucoup de plaisir à vivre et si vous retourniez à des dîners d'OVS ça ne serait pas bien ça ? et bien pourquoi pas par exemple sans lui dire sans rendre de compte et je crois que vous êtes vous êtes trop scrupuleuse à son égard il a beaucoup moins de scrupules vis-à-vis de vous c'est ça que vous ne voyez pas vous vous sentez dans la dette alors qu'il a beaucoup moins d'égards pour vous que enfin oui alors que vous vous en avez terriblement pour lui mais oui c'est ça puis bon cette histoire de voilà l'histoire de la dette aussi je me sentais vraiment redevable de quelque chose et alors que bon je lui ai donné des sous pour le bricolage en fait ça n'a même pas été du bricolage gratuit je lui ai dit bon t'as passé de temps d'après-midi ça fera ça attendez vous lui avez donné de l'argent en plus ? mais oui alors je reçois un sms que je n'osais pas vous lire mais que je vais vous le dire quand même et qui dit votre histoire est à pleurer mais oui donc je crois qu'une petite prise de conscience s'impose Sophie parce que pour l'instant vous ne me paraissez pas tout à fait au fait des choses ah non oui je reconnais j'étais complètement à côté je n'arrivais pas à me décider j'étais empêtrée dans les pour et les contre et je ne savais pas du tout quoi par quel bout attraper le problème ouais je crois que là vous venez de faire un petit point avec vous-même au fond parce que voilà moi je vous réfléchis je vous donne éventuellement une direction dans laquelle aller mais si je puis dire vous venez de faire le chemin toute seule en énumérant vous vous rendez compte de tout ce que vous m'avez énuméré depuis qu'on se parle si vous faites la liste et oui souvent je me rattrape mais oui mais il a tellement d'autres qualités parce qu'effectivement il est gentil comme tout mais je me dis au bout d'un moment ça va attendez je vous arrête c'est quoi gentil si c'est pas être généreux si c'est pas être bienveillant ça commence par être généreux ça ne veut pas dire que vous soyez gâté en permanence mais justement c'est vous faire plaisir vous faire plaisir il le sait quand même ça fait combien de temps vous m'avez dit presque 4 ans il le sait au bout de 4 ans comment vous êtes il sait bien ce qu'il pourrait ce qu'il pourrait vous attendrir ce qu'il pourrait voilà et il ne le fait pas il ne le fait pas par contre il sait aussi ce qu'il vous énerve et ça il continue de le faire donc vous voyez bien ce que je veux dire je pense que cet homme vous manipule en même temps parce qu'il vous raconte toujours c'est pas grave mais si je peux bien prendre ma douche chez toi pourquoi pas une douche à 5h de l'après-midi il arrive il branche sa batterie il est aux aiguets des tickets des réductions etc etc bon plus ça va aller plus vous allez avoir le nez dessus mais surtout ce que je peux vous promettre c'est que plus ça va s'accentuer chez lui oui et là j'en étais au point il m'est arrivé d'avoir honte je me dis on ne peut pas vivre avec quelqu'un duquel on a honte c'est pas possible on ne peut pas avoir honte de son conjoint enfin c'est pas mon conjoint vraiment mais on ne peut pas avoir honte de la personne de son compagnon avec laquelle on est mais on a besoin de l'admirer et tout ça et là la cerise sur le gâteau c'est à dire que vous êtes ensemble j'ai bien compris vous êtes ensemble il vient faire des petits travaux chez vous et pour l'après-midi et vous lui donnez de l'argent et surtout il le prend ça ne va pas ça ne va pas la relation elle est complètement dissymétrique allô ? oui 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 non mais je ne suis pas en train de je suis désolée mais j'appuie un peu là où ça peut faire mal mais en même temps c'est normal quand on vit cette situation au quotidien on se rend compte comme ça de détails qui ne vont pas mais on a le nez dedans et on manque de recul c'est complètement ça c'est quand je suis avec d'autres personnes à la maison j'ai invité des amis des amis proches pour l'été à venir quelques jours à la maison ils en étaient jaloux comme tout des amis filles des copines de fac parce que c'est du temps et tout ça alors je reçois un autre message de Jérôme qui dit je crois que vous avez peur de vous retrouver seule mais bien vécu la solitude est agréable et finalement pleine de potentiel alors un autre de la part de Michel qui dit bonsoir je ne suis pas je ne bricole pas mais je ne suis pas radin voilà bah oui on n'a pas tout on n'a pas tout on n'a jamais tout d'ailleurs ok bon mais je vous remercie énormément de tous ces conseils je remercie les gens mais vous pouvez lire mais vous pouvez lire gentiment oui vous voyez ce que je veux dire une rupture c'est pas forcément sur le mode de l'engueulade et je crois aussi que c'est ce qui vous fait peur ce dont vous avez besoin vous c'est de vous sentir un peu plus ferme un peu plus ferme à quel rythme vous le voyez ah bah là je suis en vacances pour la semaine c'est tous les jours sinon j'avais réussi à mettre un peu des barrières pour ne le voir que le week-end ou quelques fois en milieu de semaine mais j'essaie de le voir épisodiquement parce que justement ça m'agaçait ces petites choses-là de même que je ne voulais pas qu'il dorme chez moi tous les jours qu'il aménage dans ma maison je ne voulais pas qu'il arrive chez moi et lui il était partisan de ça de vouloir aménager chez vous oui parce que ça n'aurait fait qu'un seul loyer où il aurait eu il aurait eu moins il aurait eu moins à payer il vous l'a proposé donc là oui oui moi j'ai tenu bon j'ai tenu bon j'ai dit non non je vais être chez moi je vais être toute seule personne à la maison ni toi ni personne je ne veux pas ce que vous décrivez ce que vous ne dites pas c'est qu'il est envahissant complètement n'oubliez pas ça c'est très envahissant vous vous le mettez sur le compte de l'obsessionnalité mais il y a aussi un envahissement qui se fait progressivement et faites attention à ça c'est pour ça qu'effectivement il est vraiment temps d'y mettre un terme parce que sinon vous allez vous retrouver cerné il y avait la notion la sensation d'étouffement un petit peu qui me dérange beaucoup quand je lui dis comme tu fais ça me dérange ça ne me va pas ça me dérange mais il n'en tient pas du tout compte vous avez bien fait de m'appeler ce soir vous m'avez remonté comme un coucou n'hésitez pas Sophie bon courage à vous et je vous assure la suite ne sera que meilleure bien j'espère je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne nuit merci au revoir c'était le jour de nos fiançailles de Palmas une bien jolie chanson voilà notre émission s'achève je vous retrouve dès demain 22h merci à tous pour vos interventions de ce soir et tout de suite je vais vous laisser en compagnie de la famille européenne avec Anne Cazobon merci à tous